Je voudrais juste dire un mot pour remercier tout le monde pour l'organisation de ces séminaires, donc la Fondation Gabriel Pérez bien sûr, l'Université de Bourgogne et donc l'Université de Rouen, et plus particulièrement de structures, le Gris et l'Iris, donc l'Iris où vous êtes collègues et amis qui sont à Rouen. Finalement, je remercie d'autant plus l'Iris que, je précise pour tout le monde, c'est une fédération de plusieurs laboratoires interdisciplinaires qui soutient des projets en sciences humaines très divers, mais qui a toujours soutenu les démarches relatives à l'histoire des socialistes, mouvement ouvrier et d'histoire du communisme. Et pour vous prendre un exemple qui est tout à fait en lien avec le sujet du jour, vous savez qu'un certain nombre, d'ailleurs certains sont parmi vous, on avait publié un ouvrage il y a quelques années à la découverte sur Marx, une passion française, qui était une histoire sur la longue durée de la réception du marxisme, et cet ouvrage n'aurait pas pu apparaître sans le soutien de l'Iris, donc d'abord à la découverte, et il n'aurait pas pu non plus être en cours de traduction, donc pour Brill, academic publisher en anglais, sans non plus le soutien d'Iris, donc je tenais à remercier cet institut et son conseil scientifique qui nous ont fait confiance, et tant que nous sommes dans les remerciements à l'histoire du communisme, je précise aussi que l'Iris a soutenu la traduction en cours en allemand du journal de Maurice Torres. Voilà, et je m'arrête là, parce que c'est déjà pas mal pour une institution. Simplement, comme je n'avais pas été là ce matin, j'aurais dû animer la question sur les archives, j'avais un peu discuté en amont avec les personnes concernées, et Jean m'a fait un petit compte-rendu, parce que je pense que le premier objectif de la journée est effectivement de faire un point sur les questions archivistiques, et on aura probablement l'occasion d'en reparler à la suite dans différents séminaires. Je ne reviens pas sur les cahiers du CERN en cours de numérisation, car je sais que Jean l'a présenté ce matin, et simplement on voulait faire une autre session plus spécifique dédiée au rôle des intellectuels dans le Parti communiste et des rapports entre le Parti communiste et les intellectuels. Ce n'est pas forcément la même chose, puisque certains intellectuels étant dans le Parti, d'autres dans la proximité, d'autres extérieurs, mais le propre du CERN est d'être, on en parlait juste avant que vous arriviez, les Rouenais, une institution liée au Parti, finalement encore relativement mal identifiée historiquement, faute de travaux de recherche très précis dessus. Simplement, plusieurs collègues ont déjà touché, si je puis dire, à cette thématique par diverses recherches, et notamment nos intervenants de cet après-midi, donc Antoine Aubert et Frédéric Matonti. Je ne sais pas si Marco Di Maggio nous a rejoints d'une manière ou d'une autre, parce que ça fait partie des collègues aussi qui ont travaillé sur des archives liées au CERN, mais bon, bref, s'il n'est pas là, dans l'acte, on continue. Donc, je vous propose si Jean, qui est donc de fait le maître d'œuvre à distance... Non, non, je ne suis pas maître d'œuvre à distance, je ne contrôle pas la parole, il n'y a pas de problème. Simplement, c'est Christelle qui peut savoir si Marco a demandé son entrée ou pas. Oui, oui, j'ai renvoyé le lien pour qu'il puisse se connecter en tant qu'intervenant, il n'a pas répondu au mail, donc là, je ne peux pas vous donner plus d'informations que ça. En tout cas, il a les éléments pour rentrer dans le sémurant. Je vous propose, comme on a du retard, et que certains sont contraints par les horaires, notamment Frédéric, de commencer la session autour des intellectuels et du PCF, donc je vais peut-être passer la parole dans un premier temps à Frédéric Matonty, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Paris-Emprunté-en-Sorbonne, et qui a notamment travaillé, comme vous le savez, sur l'histoire de la revue, et qui concerne beaucoup de l'intellectuel communiste, donc la Nouvelle Critique, et qui a travaillé sur cette thématique de manière plus large aux intellectuels communistes dans plusieurs productions, et je précise par ailleurs qu'elle vient de faire paraître un ouvrage davantage sur l'actualité, donc chez Fayard, dont j'ai temporairement égaré le nom, parce que je n'ai pas eu le temps de reprendre toutes mes fiches avec ça, mais qui vient de paraître... Oui, voilà, c'est ça, et qui paraît dans une collection, donc Petit Livre Vert, dirigé par un agent de Lobel-Cassem, voilà. Donc, merci beaucoup à toi Frédéric d'être parmi nous aujourd'hui, et donc je te laisse la parole, puis ensuite je passerai la parole, je le présenterai brièvement à Antoine Aubert, qui a travaillé évidemment dans le même ordre idée dans ton sillage, donc voilà. Merci, alors en fait, je vais essayer de faire une présentation, comme tu me l'as demandé, de ce que je pouvais savoir sur le CERM, en le restituant par rapport à l'univers des intellectuels communistes. Alors c'est vrai que lorsque tu m'as demandé justement de faire une communication, de participer à cette journée sur le CERM, ma première réaction, ça a été de me souvenir qu'au regard de l'équipe de la revue pour laquelle je travaillais, c'est-à-dire sur la nouvelle critique, le CERM était avant tout perçu comme un concurrent. Et même si certains ont pu écrire à la fois dans la nouvelle critique et participer au CERM, ce qui est bien normal en raison du nombre de personnes qui ont gravité autour du CERM, alors plusieurs centaines sans doute, mais ça avec les archives, on le saura véritablement, en tout cas je l'espère, donc même s'il y a des ensembles qui se retrouvent, qui se recoupent, il n'empêche qu'ils se perçoivent comme des concurrents. Alors cette remarque, elle est faite pour introduire le propos qui va être le mien, un propos très prudent, c'est-à-dire rappeler quel est l'espace des institutions intellectuelles communistes pendant les presque 20 années d'existence du CERM, et puis aussi bien sûr les concurrences et les rivalités en sont sains. Alors lorsqu'on s'intéresse à la manière dont les contraintes partisanes sur les intellectuels se sont desserrées, c'est-à-dire pour aller vite, le moment où l'alternative n'est plus qu'un cas de désaccord se soumettre ou se démettre, on insiste à très juste titre sur le comité central d'Argenteuil de mars 1966, puisque, alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément tout ça en tête, le comité central d'Argenteuil clôture très officiellement la période du jdanovisme et du lysenquisme, ce qui veut dire qu'il accorde aux artistes et aux écrivains la liberté de création, ainsi qu'aux représentants des sciences dures, je mets des guillemets bien sûr à dure, l'absence de contrôle sur leur production. Par parenthèse, dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire le domaine des sciences humaines et sociales, en revanche, il est bien précisé à Argenteuil que s'il y a des controverses, celles-ci doivent être contre-trentes et controverses entre intellectuels, celles-ci doivent, communistes bien sûr, celles-ci doivent être tranchées par les organismes compétents. Autrement dit, il y aura bien une liberté accordée à Argenteuil, mais cette liberté dans le domaine des SHS, qu'on appelle les SHS aujourd'hui, est quand même encadrée. Alors une fois que j'ai dit ça, dans un certain nombre de domaines, et je pense par exemple à la politique culturelle des municipalités communistes notamment, les pratiques ont pu tout à fait anticiper sur la législation d'Argenteuil. Donc il faut bien penser tous ces décalages. En l'occurrence, au moment de la création et du lancement du CERN, c'est-à-dire 59-60, ça n'est pas encore le cas, et a fortiori justement dans les domaines sur lesquels le CERN est appelé à travailler, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales, et par exemple la philosophie sur laquelle je vais revenir. À cette période, et à mon avis c'est très important, Maurice Thorez, à la suite des révélations sur Staline lors du XXe congrès du PCUS, mais aussi en raison d'un désaccord sur le degré d'engagement du parti sur l'Algérie, est en concurrence pour le leadership partisan avec Laurent Casanova et Marcel Servin, qui seront finalement écartés en février 61. On pourrait même faire l'hypothèse, donc ça je la donne à la discussion, qu'en créant le CERN, Maurice Thorez empiète sur le domaine de Laurent Casanova à la tête de la section des intellectuels et de la culture, même si bien sûr, et comme va le décrocher après lui, ce sera beaucoup moins le cas de Georges Marchais, il a toujours fréquenté les intellectuels et des artistes. Alors le CERN, il est d'abord dirigé par Roger Garoudi et ce jusqu'en 69, date à laquelle il est remplacé par Guy Bess, avant d'être exclu du parti en 70. Dans les deux cas, c'est-à-dire Garoudi et Bess, on a affaire à des membres du bureau politique, tous les deux agrégés de philosophie, sans grande légitimité extérieure en dehors du parti, et tous les deux, en tout cas pour le premier, jusqu'au début du processus qui mène à son exclusion, processus assez long, orthodoxe entre guillemets. Quand je dis orthodoxe, il faut évidemment savoir ce qu'on entend par orthodoxie. Il ne s'agit pas simplement de contenu, même si l'un et l'autre sont ou ont été torésiens. Il s'agit de proximité avec la fraction dominante du groupe dirigeant, sachant évidemment que celle-ci peut varier dans sa composition et dans ses options politiques. Ça signifie donc que lorsque la stratégie du PC devient la stratégie d'agendamento, bien évidemment, le CERN fait partie de l'arsenal de cet agendamento. Alors, qu'est-ce que j'appelle agendamento ? Pour aller vite, c'est un mouvement complexe qui commence dans le milieu des années 60, peut-être même un peu avant, où on a en même temps une révision théorique, en même temps des alliances électorales à gauche, un renouvellement du personnel dirigeant, un nouveau statut concédé aux intellectuels et tous ces mouvements s'appellent les uns les autres et se renforcent. Alors, dire que le CERN fait partie de l'arsenal de l'agendamento quant à agendamento il y a, ça veut dire aussi que lorsque cette stratégie d'agendamento se referme et que, par exemple, sont supprimées certaines revues, c'est-à-dire lorsque France Nouvelle et la Nouvelle Critique sont fusionnées pour donner naissance à la Révolution, il se passe la même chose du côté du CERN, puisque le CERN et l'IMT, l'Institut Maurice Thorez, fusionnent pour donner naissance à l'Institut de recherche marxiste. Alors, je dirais que c'est d'autant plus vrai qu'une partie du CERN est entrée dans la contestation des intellectuels de la fin des années 70 et qu'il faudrait évidemment pouvoir travailler sur la place des directeurs adjoints, notamment celle de Jean-Ellenstein, qui a été un temps quasi historien officiel du parti, sur la pluviaire de Yann Vienz, qui est très importante, me semble-t-il, dans cette histoire, et bien sûr du secrétaire général Nicolas Pasquarelli. Donc, tout ceci évidemment pour la suite. Alors, si je reprends le témoignage que j'avais recueilli auprès de Roger Martelly, et aussi l'un des rares articles qui est consacré au CERN, c'est-à-dire celui de Volikoff, dans le Dictionnaire des intellectuels français. L'un et l'autre insistent sur le fait qu'il faut penser ensemble, même avant cette fusion, le CERN et l'Institut Maurice Thorez. L'Institut Maurice Thorez, créé en 1964 à la mort de Maurice Thorez. Pourquoi ? Parce que, dit Martelly, les deux institutions se sont partagées les tâches. Le CERN, comme la nouvelle critique, a une fonction de dialogue avec l'extérieur du parti, même s'ils ne sont pas sur les mêmes positions, ils ont une fonction de dialogue. Tandis que l'Institut Maurice Thorez a une fonction, alors d'abord de la géographie, on va dire, pour aller vite, puis ensuite de recherche. Alors, fonction de dialogue, ça veut dire être capable d'ouvrir les recherches des intellectuels communistes à ce qu'il y a de plus novateurs dans les mondes académiques et intellectuels du moment. Alors, c'est d'autant plus vrai, bien sûr, quand on est dans la période de la Jornamento, et on le voit bien, par exemple, on pourrait prendre d'autres exemples, mais avec le groupe de travail sur la psychanalyse, alors que parler de psychanalyse suppose de lever un énorme tabou, c'est-à-dire l'anathème de l'article collectif de 1949, qui qualifiait la psychanalyse de « science réactionnaire ». Je ne peux évidemment pas rentrer dans les détails, mais c'est important d'avoir ça en tête. Dans le domaine historique proprement dit, après l'arrivée de Jean Burle, je m'appuie sur mon entretien avec Roger Martelly, après l'arrivée de Jean Burle comme directeur en 1972, la publication de l'Institut Maurice Thorez change de nom et devient non plus cahier de l'Institut Maurice Thorez, mais cahier d'histoire, je souligne l'histoire de l'Institut Maurice Thorez. Et ça devient un temps, là aussi, avant que tout se referme, une revue de recherche. Dans le partage des rôles, l'Institut Maurice Thorez est centré sur l'histoire du mouvement ouvrier et du communisme, alors que le CERN se consacre aux autres territoires de l'historien. Alors maintenant, si j'en viens pour finir un peu aux relations concurrentielles avec les autres institutions communistes. Lorsque le CERN naît, il existe au-delà de l'humanité, une presse communiste, alors je dis ça pour les jeunes, pour les doctorants, parce qu'il existe une presse communiste extrêmement fournie, avec des titres régionaux de presse quotidienne régionale nombreux, et puis bien sûr toute une série de publications qui s'adresse à toutes les catégories d'électeurs ou de futurs électeurs du Parti communiste, les enseignants, les paysans, les jeunes, voire les enfants. Et il existe également une série de revues ou de titres qui sont beaucoup plus axées sur la culture et sur le monde intellectuel, à commencer par la pensée, fondée avant-guerre, 39 si je ne m'abuse, et très centrée sur ce que je vais appeler, pour aller vite, la culture républicaine du Parti. Il existe évidemment les lettres françaises, qui est un hebdomadaire, qui est dirigé par Aragon, qui sera liquidé en 1972. Il existe la nouvelle critique, créée en 1948, qui est destinée à être une tête chercheuse de ce qui se fait de plus novateur dans le mouvement communiste international, ce qui veut dire que ça sera un haut lieu du licentisme et du jdanovisme dans la période de la guerre froide. Et enfin, il faut ajouter France Nouvelle, qui au moins pour les années 70, a véritablement un intérêt pour ce qui se fait dans le monde intellectuel et culturel, en dehors d'être un hebdomadaire d'information. Donc toutes ces... Éric, démocratie nouvelle, ajoute démocratie nouvelle. Alors on peut ajouter démocratie nouvelle, mais démocratie nouvelle, tu as raison, mais démocratie nouvelle, c'est la revue de la... C'est une revue qui est quand même en partie dissidente très très vite, à la différence de toutes celles-là. Mais c'est vrai, il faudrait rajouter démocratie nouvelle. Et puis c'est beaucoup... Mais tu as raison. Et c'est beaucoup les relations internationales en plus, démocratie nouvelle. Oui, mais ça sert, les relations internationales, ça sert à faire... Ça sert à parler d'autres choses. ... des débats intellectuels de Tchécoslovaquie en particulier, etc., avec lesquels ils étaient très liés. Pardon, excuse-moi. Mais je suis d'accord, il faudrait le rajouter, bien sûr. Alors, donc, je voudrais revenir juste sur un petit point, enfin pour finir, je voudrais revenir sur la philosophie. Parce que, on trouve beaucoup de débats philosophiques à la Nouvelle Critique, et c'est ce qui cause un certain nombre d'ennuis de la Nouvelle Critique auprès de Gaudi, et donc, par conséquent, au moins au début de la période du CERN, ça cause beaucoup d'encre. Enfin, ça fait que le CERN se retrouve pris dans ses controverses. Donc, pour des raisons que je ne développe pas, Jacques Arnault, que je n'aurais pas le temps de développer, est proche des Althussériens. Et c'est lui qui est le rédacteur en chef de la Nouvelle Critique. Donc, il prend la rédaction en chef de la Nouvelle Critique après Canapa. Le contentieux entre la Nouvelle Critique et Gaudi est un contentieux extrêmement conséquent. Gaudi est membre du Bureau Politique, longtemps philosophe officiel, et l'une de ses cibles priori, ce sera bien sûr Althussérien, mais l'une de ses cibles premières, c'est un plus petit poisson à l'époque, mais c'est quand même un poisson important, c'est Lucien Sèvres. Et dès 1961, Lucien Sèvres s'oppose à l'équivalent de ce qui est une démarche à Ragon en philosophie. Donc, la démarche à Ragon en littérature, c'est pouvoir ouvrir à autre chose que du réalisme socialiste. En philosophie, ce que Lucien Sèvres appelle la démarche Gaudi, c'est, je reprends à peu près, je paraphrase du Lucien Sèvres, c'est un dialogue sans principe avec les chrétiens, sachant que Gaudi invite des ecclésiastiques, notamment lors des semaines de la pensée marxiste, qui sont organisées par le CERN. Or, bien évidemment, ça fait que Gaudi adresse un certain nombre de remontrances, bien sûr, à Sèvres. Il demande même sans doute sa tête à certains moments à Maurice Sèvres, qui ne lui donne pas, et il le fait même convoquer au CERN, en 1962, pour s'expliquer sur son ouvrage, qui s'appelle « La philosophie française contemporaine ». Là, franchement, j'aimerais bien voir si ce que j'ai pu avoir en entretien se vérifie dans les archives, puisque j'avais au moins deux personnes qui m'avaient expliqué qu'à cette réunion où Sèvres avait été convoquée par Gaudi, Deuxenti était présent pour soutenir Gaudi, alors que Sèvres aurait reçu le soutien d'Altusser. Ça donne une idée des camps, de la complexité des camps, et aussi du fait que certains, comme Deuxenti, ont eu plus longtemps de l'influence qu'on peut parfois le croire. Alors, cette controverse entre CERN et entre philosophes est particulièrement, évidemment, visible au moment du débat sur l'humanisme, débat sur l'humanisme qui est tranché à Argenteuil, sachant que la revue, la nouvelle critique, avait penché vers l'anti-humanisme théorique altussérien. Par la suite, c'est-à-dire après l'éviction de Gaudi, la direction du CERN continue souvent à s'opposer à l'Altusseris, même si Georges Labica participe donc au CERN et qu'il est évidemment un proche d'Altusser, mais il me semble que la direction du CERN cherche des philosophes, en tout cas, ça m'a été dit comme tel, par des témoignages, pour équilibrer l'influence des altussériens. Ce sera le cas, par exemple, de quelqu'un comme Jean-Pierre Cotten, qui est recruté quasiment pour pouvoir équilibrer comme pour équilibrer l'Altusser. On trouverait la même chose avec des jeunes littéraires qui sont recrutés parce qu'ils sont peu séduits par les thèses telles qu'elles y en ou structuralistes et qui sont donc amenés au CERN dans ce souci d'équilibre. Et comme les choses ne sont jamais simples, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, le CERN, par exemple, est plus critique que la nouvelle critique de la ligne communiste en mai 68, puisque une partie du CERN, une partie des membres du CERN, important, signe la lettre des 36 qui critique la politique du parti. Grâce à Yann Vien, ce que j'ai cité tout à l'heure, le CERN a tenté d'ouvrir le Parti communiste aux luttes des femmes, par exemple. Ce qu'il a fait plus que d'autres endroits du parti et sans doute avec peu d'efficacité, il faut bien le dire. Donc voilà, là je prends quelques exemples qui en disent long sur mon appétit d'attente d'ouverture des archers. Et je m'arrête là. Merci beaucoup Frédéric. Je repasserai peut-être la parole à Marco du coup après le prochain intervenant pour qu'il puisse animer la discussion et introduire éventuellement quelques éléments lui-même. Je m'excuse seulement parce que pour le retard, à Rome, c'était le bordel car il y a des... Ça arrive. Ça arrive. Non, t'inquiète pas Marco, ici on ferme les... qui a bloqué toute la ville donc excusez-moi. Pas de problème. Je passe la parole tout de suite à Antoine Aubert qui lui est à Rouen qui est docteur en sciences politiques depuis un dernier qui a donc rédigé une thèse sous la direction de Frédéric Matanty intitulée « Devenir révolutionnaire en quête sur les intellectuels marxistes en France années 68, années 1990 » qui est donc une contribution à une histoire sociale des idées donc Antoine je te passe la parole et qui a d'ailleurs fait quelques articles autour de ce travail qui j'imagine va bientôt donner lieu par ailleurs à un ouvrage. Voilà Antoine je te laisse la parole puis ensuite Marco tu pourras prendre le relais pour la discussion on aura une bonne vingtaine de minutes avant de passer à l'autre table ronde. Voilà. Merci. Non, on t'entend pas en fait le truc n'a pas été déclenché là. On n'entend rien. Il n'y a pas de son à Rouen. Il n'y a pas de son à Rouen. Voilà. C'est l'écharme de Libri. Ouais. Pendant que le son s'installe à Rouen. C'est bon. Est-ce que là vous m'entendez suffisamment ou je me rappelle ? Non, on t'entend, ça va. Mais du coup on va couper nos micros nous quand on aura plus juste des repassantes. Sinon, ça va. Merci. Bonjour à toutes et tous et merci Jean-Numa d'avoir organisé cette journée avec Serge et les gens et d'autres et puis merci d'avoir fait l'effort d'être venu ici et content de savoir que ça va à peu près. Donc je me présente rapidement. Donc effectivement comme tu l'as dit j'ai fait une thèse de sciences politiques sous les directions de Frédéric que j'ai soutenu en décembre 2020 qui s'est intéressé à la production et à la circulation des idées marxistes dans les années 70 et 80 pour le dire vite et plus précisément j'ai opté pour une entrée éditoriale puisque je me suis intéressé au catalogue en fait de Maspero d'Anthropos et des éditions sociales et j'ai pu à partir de là tirer un certain nombre de fils et notamment reconstruire une prosopographie de 813 intellectuels dont à peu près 250 ont écrit aux éditions sociales. Alors je reviens pas plus sur la thèse je veux juste situer rapidement ce travail et simplement mentionner quand même qu'en fait j'ai pas beaucoup croisé le CERM à cette occasion puisque les seules occasions où j'ai vraiment croisé le CERM à part dans des entretiens mais quand même plutôt à la marge c'était en fait quand le CERM était à l'initiative de plusieurs livres qui ont été publiés aux éditions sociales donc là j'en ai deux que vous connaissez sûrement mais que je fais passer dans la salle sur le féodalisme notamment et sur la situation de la littérature du livre et des écrivains qui sont deux assez gros livres qui j'y reviendrai ont été en fait assez diffusés donc on peut pas dire à ce moment là que j'ai été marqué par l'omniprésence du CERM dans la vie intellectuelle communiste mais évidemment je savais que ça existait et puis depuis sur les sollicitations notamment dans le cadre de cet atelier je me suis plongé davantage dans les productions du CERM dans les cahiers du CERM mais aussi dans les archives dont je vais dire quelques mots aujourd'hui puisque j'ai eu l'occasion d'aller déjà apparemment il y a que moi et d'ici Pierre Boucher tout à l'heure qui pour l'instant les a vus donc j'ai vu une partie des archives du CERM et aussi une partie des archives de Guy Bess et de Francis Cohen autour du CERM et des éditions sociales à partir de là je vais pointer rapidement quatre pistes de recherche ou quatre points qui me semblent assez importants c'est pas du tout révolutionnaire ça a été déjà dit en partie par Frédéric aussi par d'autres mais voilà on l'a aussi évoqué la dernière fois mais je vais essayer de le préciser sur un certain nombre de points alors le premier point c'est comme l'a dit Frédéric en fait c'est que le CERM est actif entre 1960 et 79 entre deux décennies qui sont tout à fait centrales dans l'histoire de la vie intellectuelle du parti et plus généralement de la vie intellectuelle française qui est avec tout un tas de configurations très différentes avant 1966 entre 1966 et 68 puis avant la signature du programme commun puis au moment de sa rupture etc. donc il y a vraiment tout un tas de choses qui changent en permanence il y a aussi des évolutions plus générales évidemment l'explosion des sciences humaines et sociales et avec elle la diffusion de plus en plus importante du livre marxiste qui devient un enjeu dans les années 60 on le voit dans les archives la question étudiante et l'accroissement des effectifs universitaires mai-juin 68 évidemment les alliances avec les socialistes etc. mais tout ça fait que voilà ça n'a rien d'original puisque Frédéric l'a fait pour la nouvelle critique mais l'idée quand même de prendre le CERM comme point d'entrée pour mesurer les évolutions semble être heuristique d'après en plus ce que j'ai vu dans les archives qui sont plus complètes que près alors un point là-dessus par exemple c'est que sur le moment de la création il y a pas mal de choses qui peuvent être développées sur le moment aussi de la rupture alors là il y a aussi des archives je vais moi regarder parce que j'ai pas eu le temps encore mais sur le moment de la création par exemple il y a évidemment toutes les questions déjà de savoir comment le CERM se présente en interne et puis en direction des militants voire aussi du public général puisqu'il y a au moment de la création par exemple il y a un entretien de Garodi dans l'humanité il y a aussi le monde qui fait l'écho de la création du CERM et quelques quotidiens de la presse quotidienne régionale bon c'est pas un événement majeur mais il y a quand même quelques informations il y a aussi par exemple un texte de Paulette Charbonnel sur lequel il faudra peut-être revenir qui est la première secrétaire du CERM et qui écrit au bout d'un an un texte qui est d'abord diffusé en interne et qui est finalement diffusé dans un supplément des cahiers du communiste en février 61 et aussi une brochure qui est produite pour les 10 ans enfin voilà on va essayer de mesurer par exemple la façon dont le CERM se présente durant ces années et comment ça évolue je ne reviens pas sur la création proprement dite ça a déjà été en partie dit ce matin c'est assez connu Frédéric l'a rappelé aussi simplement je cite juste le 15ème congrès puisque c'est à ce moment-là que le CERM est acté et donc je cite Maurice Torres à l'époque il dit le besoin nettement ressenti d'études et de confrontations théoriques à la lumière du marxisme conduit à créer dans le parti même les conditions d'une activité de recherche plus intense et puis il poursuit en disant qu'il veut donner un cadre plus étendu au travail de recherche et pour gagner de nouveaux intellectuels à la cause des idées avancées de la démocratie et du socialisme donc voilà je ne reviens pas sur les concurrences notamment avec Casanova etc elle connaît ça bien mieux que moi mais voilà tout ça pour dire que ce moment de la création il est quand même assez bien renseigné dans les procès-verbaux que j'ai survolé et puis il y a quand même aussi des documents internes au CERM qui permettent de bien renseigner ça juste un exemple il y a un bulletin d'information en fait du CERM qui est publié de façon assez régulière et par exemple le numéro d'octobre 1964 c'est quand même 50 pages c'est pas du tout quelque chose qui tranche avec les autres c'est quelque chose d'assez banal en fait et donc voilà il y a quand même des documents qui permettent de retracer un peu ce qui s'est passé et puis une petite anecdote aussi pour finir sur la création du CERM et qui dit quand même pas mal de choses sur l'intensité politique sur l'intensité de la lutte politique à l'époque et en 60 en fait Pierre Bochul a dit ce matin le CERM est censé être lancé le 26 janvier 1960 au musée social avec une soirée avec pas mal d'invités et en fait cette soirée d'inauguration elle a été repoussée d'un mois tout simplement parce qu'en fait à cause des événements de l'Alger elle est interdite et donc voilà ça dit quand même un certain nombre de choses sur ce que c'est que être un intellectuel communiste à l'époque sur ce que c'est que la lutte politique à l'époque etc. J'en viens à mon deuxième point qui touche à l'idée que le CERM c'est un lieu de recherche et de production d'idées marxistes mais qui est un lieu relativement souterrain alors je ne vais pas revenir je pense que ça complète très bien ce qu'a dit Frédéric sur toute une concurrence aussi entre les différentes institutions mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est que c'est un lieu de recherche où en fait on a un peu des premiers jets de ce qui peut apparaître ensuite et donc je vais y revenir en fait comme l'a dit Jean Vigreux ce matin et comme il l'a répété j'imagine tout à l'heure le CERM c'est un lieu décisif notamment puisqu'il publie des dizaines de cahiers internes mais qui sont quand même un petit peu diffusés de cahiers du CERM qui sont donc il y en a à peu près 160 si c'est exactement des chiffres genre mais peu importe donc voilà ça c'est quand même très important il y a aussi des textes initialement conçus dans le cadre du CERM qui vont être ensuite publiés dans le cadre de revues de la nouvelle critique à économie politique la pensée etc la pensée surtout il y a des textes qui sont publiés aux éditions sociales mais ça c'est pas tout il y a aussi tout un tas de textes que j'ai pu voir dans les archives qui circulent en interne et qui je crois j'ai fait des tests sur quelques-uns qui n'ont jamais été publiés donc là c'est vraiment des textes de travail qui permettent de savoir un peu ce qui se dit au début des années 60 il semble aussi y avoir quelques enregistrements audio plutôt à la fin des années 70 et en tout cas des retranscriptions d'enregistrement et puis il y a aussi par exemple d'autres types de documents qui sont souvent assez éphémères comme à partir de février 60 la publication d'un bulletin d'information marxiste international qui est publié avec la recherche qui s'appelle recherche internationale à la lumière du marxisme à partir de février 1960 puis dernier exemple de documents qui peuvent être produits dans le cadre du CERN je l'avais reçu hier aux archives alors moi je ne connaissais pas mais peut-être que c'est relativement connu cette histoire c'est en fait un cours qui est monté dans le cadre du CERN pour les universités cubaines en 62 alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais en tout cas il y a eu une lettre de Garodi qui est datée du 28 février 62 où il dit je cite le centre d'études et de recherche marxiste a été chargé donc il le dit aux autres membres du CERN qui sont en copie que le CERN a été chargé par l'État cubain de fournir les schémas les textes et les bibliographies des cours du matérialisme dialectique et historique qui seront faites dès la prochaine rentrée universitaire dans toutes les facultés cubaines il y a ensuite un programme de 144 heures avec un programme qui fait une dizaine de pages avec tout un tas de parties je pourrais revenir si vous voulez et Garodi conclut dans l'esprit de nos amis le rayonnement d'un tel enseignement doit s'étendre à toute l'Amérique latine et il poursuit en disant que en gros je vous demande de réfléchir à ce que vous pourriez vous charger de rédiger donc là il parle aux membres du CERN voilà j'en sais pas beaucoup plus puisque je me suis en gros arrêté là dans les archives mais ça m'a un petit peu surpris et voilà je vous disais que en tout cas ça montrait bien la variété des modalités de production des idées au centre du CERN et que plus généralement ça a quand même une conséquence et je suis désolé je vais encore prendre un cas personnel mais ça a une conséquence sur l'historien des idées marxistes par exemple je voulais je suis en train d'écrire avec un ami un texte sur les débats autour de la nouvelle classe ouvrière donc en 63 à partir de 63 et donc je savais qu'il y avait eu des textes dans la revue d'économie politique un texte aux éditions sociales etc mais j'ignorais qu'il y avait eu un cahier du CERN par exemple là dessus qui est antérieur qui est le D62 et puis même D61 le 7 février il y a eu une conférence une soirée scientifique qui est organisée par le CERN qui s'appelle Aspect actuel de la place ouvrière française où il y a notamment André Barjonet et Maurice Bouvillajam qui parlent et il y a une petite brochure qui est faite à cette occasion-là et que je n'ai pas retrouvée c'est juste pour montrer qu'en fait on voit des choses qui parfois émergent parfois disparaissent et qui sont un petit peu qui permettent un peu de saisir l'air du temps différemment que sur des publications plus officielles un autre exemple par exemple c'est en 72 il y a la section télévision qui est lancée un groupe de travail télévision qui est lancé au sein du CERN bon voilà le troisième point c'est évidemment c'est lié à ce que je viens de dire c'est de considérer à la suite de Frédéric évidemment que le CERN c'est un observatoire intéressant pour étudier l'obéissance politique des intellectuels communistes ses degrés et en gros les écarts aussi qui existent entre les différents types de publications entre les publications qui ne sont pas pas parus qui sont alors parus simplement dans les cahiers du CERN donc quand même petite audience et puis ensuite qui vont dans les revues ou aux éditions sociales etc et je ne vais pas développer là-dessus mais il faut à mon avis essayer de mesurer les écarts qu'il y a ce qui disparaît aussi j'avais déjà dit la dernière fois mais il y a des choses qui en gros disparaissent et qui n'atteignent pas une audience plus élevée donc typiquement la question des femmes qui émergent autour de 64-65 semble être un exemple intéressant il y en a sans doute tout un tas d'autres sur lesquels je reviens donc là l'idée c'est vraiment en gros d'étudier la carrière des idées marxistes à travers ces différents supports possibles un autre moyen de questionner l'obéissance aussi Pierre Boachou l'a évoqué ce matin c'est en gros de faire des prosopographies de différents groupes par exemple pour les éditions sociales moi je l'ai fait mais ça concerne 250 personnes à peu près pour les cahiers du CERN c'est en cours c'est beaucoup plus large mais ça se recoupe en partie mais il y a des gens qui sont quand même beaucoup plus méconnus et puis dans les archives donc ce que disait Pierre Boachou que je n'ai pas encore eu le temps de regarder mais il y a aussi des cahiers sur 20 ans qui permettent de retracer à peu près 2000 noms de personnes qui sont inscrits à un moment ou à un autre au CERN donc voilà évidemment il y en a plein sur lesquels on ne va pas avoir d'informations mais là encore on peut essayer de questionner les cercles de proximité au pouvoir ce que ça fait sur l'obéissance et la production etc. et je ne veux pas être trop long mais simplement un dernier mot sur la diffusion de ces idées qui est un enjeu très rapide vous ne pouvez pas le voir non plus mais il y a un bulletin je cite juste le titre un bulletin d'information et de documentation destiné aux responsables du parti communiste français pour la diffusion des livres et de revues qui est créée en octobre 59 donc à peu près au même moment et très rapidement dans les archives du CERN l'idée de vendre des livres aux éditions sociales aussi mais l'idée de vendre de diffuser ce qui est produit devient un enjeu tout à fait central j'ai plus qu'apercevoir tout ça mais en tout cas c'est central évidemment encore une fois rien de complètement innovant Marie-Cessé Bougue l'a bien dit tout un tas d'autres aussi mais ça me semble intéressant de regarder ça à partir du CERN il y a une vraie volonté de diffuser ces idées vers l'extérieur que ce soit avec les cahiers avec des livres mais aussi à travers tout un tas de soirées scientifiques j'en ai cité une ou deux il y en a une autre par exemple qui est intéressante c'est en décembre 1963 une soirée scientifique enfin une soirée du CERN qui est organisée par Garodi avec Valdez Crochet sur Picasso et le réalisme c'est une soirée payante où c'est moins cher pour les membres du CERN notamment donc c'est quand même destiné aux membres du CERN et il y a une projection et une explication de 150 tableaux de Picasso à ce moment-là donc voilà il y a ce type d'événement il y en a un autre au moment du cinquantenaire de la mort de Jaurès un an plus tard où c'est Madeleine Réberiou et Claude Villard qui interviennent sur Jaurès et l'unité ouvrière toujours dans ce moment où on questionne l'hétérogénéité de la classe ouvrière il y en a d'autres que Pierre Beauchet a évoqués bon je ne reviens pas là-dessus voilà simplement un dernier point sur 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 quelques je n'ai pas entendu pardon de t'interrompre je n'ai pas entendu la date de la séance avec Madeleine Réberiou c'est intéressant pour des raisons qu'est-ce que tu as dit la séance 25 novembre 64 64 ouais novembre 64 ouais d'accord le cinquantenaire de la mort de Jaurès oui oui elle avait dû être elle avait dû déjà être je ne sais pas si elle était déjà exclue ou pas du parti à l'époque c'est ça le problème 69 69 ouais 69 non elle n'est pas exclue encore elle est active au CERM même pas encore c'est politique aujourd'hui un peu de patience chronologiquement et donc juste quelques chiffres sur il y a par exemple des chiffres sur ce qui est vendu à la fête de l'UMA donc on voit qu'il y a parfois des centaines de cahiers du CERM qui sont vendus à cette occasion pareil pour les semaines de la pensée marxiste etc et puis donc pour vous donner par exemple quelques idées de vente d'ouvrage du CERM donc l'exemplaire sur la dialectique il est tiré à 7100 exemplaires quand même ce qui n'est pas rien ce qui correspond à peu près à tout ce qui est publié par le CERM en fait et par exemple le livre sur le féodalisme qui est ici il est tiré à 5000 exemplaires et il s'en vend 2170 l'année de sa parution et les ventes sont relativement fortes encore dans les années suivantes évidemment ça s'explique il y a tout un tas de réseaux qui permettent que ça circule beaucoup je ne reviens pas là-dessus on pourra y revenir ce qui fait que c'est évidemment très différent d'aujourd'hui il y a même des traductions en fait y compris le cahier du CERM par exemple le cahier du CERM qui s'appelle psychanalyse et marxisme est traduit en portugais et dans quelques autres langues en février 71 donc il y a même une diffusion internationale de ces types de cahiers voilà je m'arrête là et je n'hésite pas à la discussion merci beaucoup pour ces éclairages Antoine sur toute une série de points à la fois des points parfois qui sont très précis compris sur les questions de traduction de tirage mais qui nous permettent de donner un petit peu aussi de substance à tout cela Marco tu arrives en retard mais comme on avait dit que tu pouvais animer la discussion peut-être je te laisse la parole pour introduire à la discussion globale tout en disant éventuellement quelques éléments sur tes propres recherches puisque tu as été amené toi-même à croiser le CERM oui merci Marco mais encore une fois pour les retards et pour n'avoir pas pu être avec nous c'est pas tant j'étais dans un colloque ici à Rome notamment sur les PCI sur le communisme italien et les intellectuels donc j'ai changé de sujet mais pas vraiment et excusez-moi pour les retards encore mais c'est vraiment les bordels dans la ville alors d'après ce que j'ai entendu on a parlé Frédéric Matonky et et aussi l'intervention suivante on a parlé beaucoup d'histoire sociale des idées moi je voudrais essayer de changer d'approche et d'essayer de comment dire d'aborder la question du CERM d'un point de vue qui est plutôt d'histoire politique des idées qui est un peu ma spécialité moi je pense que les CERM c'est un peu un prisme qui nous permet comme toutes les institutions culturelles des partis communistes et c'est un prisme qui nous permet d'aborder la question de l'évolution de la culture politique communiste et notamment dans une période où cette culture à mon avis commence à rentrer dans un processus des crises et quand je parle des crises je ne dis pas seulement je ne parle pas seulement des décadences mais des crises dans un sens d'évolution des changements et à mon avis on peut aborder la question du CERM la question de l'histoire du CERM aussi en essayant de rechercher les connexions internationales de l'histoire de cette institution culturelle tous les débats sur les marxismes dont Frédéric a parlé dans sa communication sont des débats qui ne sont pas seulement des débats français sont des débats qui s'insèrent dans un contexte qui est celui qui suit 1956 qui suit l'émergence du CERM dans l'espace de la guerre froide qui sont des débats où notamment les partis communistes occidentaux essayent de mieux comprendre peut-être au moins les intellectuels des partis communistes occidentaux essaient de mieux comprendre la question de la culture des masses la question de l'émergence de l'émergence des nouveaux intellectuels des intellectuels comment dire excusez-moi pour les français mais je dois faire un peu de pratiques pour les reprendre et je disais les intellectuels pas seulement les grands intellectuels mais aussi ceux que vous en France vous appelez les cadres et les techniciennes dans les débats du CERM des années des années 60 il y a toutes ces questions on les retrouve aussi dans les archives dans les archives personnelles comme dans les archives des initiatives du CERM on les retrouve dans les revues à mon avis c'est plus difficile de faire une histoire des intellectuels et des institutions culturelles communistes des années 60 et aussi dans les années 70 par rapport à une histoire de ces mêmes institutions de la culture communiste dans la période précédente parce que dans la période précédente de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 50 on trouve une sorte de polarisation on a les grands intellectuels qui 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 prend position et là on peut mesurer la distance du ziranoïsme la distance de l'idéologie de la guerre froide par contre dans les années 60 et dans les années 70 aussi mais c'est encore différent on a une situation qui est beaucoup plus complexe il y a une pluralité des sujets une pluralité une pluralité des thèmes à aborder dans nos recherches sous la culture communiste et donc sous les institutions culturelles communistes je prends des exemples la question de l'humanisme c'est pas seulement la question de l'humanisme la question de l'humanisme c'est aussi la question de la déstalinisation dans la théorie marxiste c'est l'ouverture aux sciences dites bourgeoises donc et c'est aussi la question de la culture des masses la question il y a toute la question et la question des sciences bourgeoises je pense par exemple à l'anthropologie c'est aussi les rapports avec les processus de décolonisation les révolutions nationales et donc là mesurer aussi l'activité des institutions communistes par rapport à la circulation du marxisme dans les les pays des anciennes des anciennes colonies là sur la France il y a là dans dans ces domaines là on peut trouver aussi une connexion entre l'histoire sociale et l'histoire politique parce que je pense que la circulation du marxisme des anciens disons de la France mais aussi de l'Italie vers les les pays anciens anciens colonies donc vers les pays où il y a eu une révolution nationale c'est pas seulement une question des groupes dirigeants mais c'est aussi une question des contacts intellectuels des différents pays donc des pays occidentaux et avec les pays africains de l'Amérique latine etc. donc je pense que l'un des des champs de recherche sur les institutions culturelles communistes comme les CERM c'est aussi dans cette dans cette démarche et la dernière chose que je voulais dire c'est la circulation c'est aussi entre les partis communistes je pense par exemple c'est un sujet qu'on a déjà abordé avec Jean Vigreux avec Jean-Normandou Kange et là Etienne Balibar pourrait dire quelque chose c'est la circulation et tous les débats autour de Gramsci non là dans les CERM et aussi dans l'infrontement entre Gaudi Althusser il y a aussi la question de la de la réception en France de la pensée de Gramsci et donc aussi la confrontation la compétition entre les partis communistes italien et les partis communistes français pour avoir un peu une sorte d'hégémonie dans le communisme occidental donc c'est un peu un peu une démarche différente par rapport à celle des autres communications mais je pense qu'il y a vraiment un lien entre l'histoire sociale des idées et l'histoire politique des idées c'est-à-dire trouver dans les intellectuels dans les aussi dans les protopographies aussi les je dirais les rails pour pour essayer de trouver les 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 caractéristiques de la circulation d'idées qui n'est pas seulement dans une dimension nationale mais peut pas être vue seulement dans une dimension nationale merci et je passe la parole aux autres intervenants et je prends aussi les les interventions si vous voulez excusez-moi pour mon français ça fait marco je te laisse présider du coup donc c'est un peu incertaine Jacques peut prendre la parole mon micro oui moi j'aimerais y voir un peu plus clair sur la fin du cerne et ce qu'il remplacera à cette époque bon je suis un jeune marxiste allucérien je suis toujours resté marxiste allucérien même à mon âge ça me paraît bizarre et j'ai vécu cette disparition et la transition de manière rude parce que ce qui a remplacé le cerne c'était quelque chose de très encadré par les appareils chics qu'on divisait du parti alors il y a eu quand même un horizon c'est la revue dialectique qui était une revue allucérienne alors j'aimerais savoir pour les deux intervenants bon ça Étienne ne sera pas tout à fait d'accord mais elle était aussi Gramschen enfin peu importe j'aimerais savoir c'est pas le problème Jacques d'être d'accord ou pas d'accord c'est les faits qu'il faut discuter vas-y voilà donc j'aimerais savoir par rapport aux deux premières interventions comment vous situez la revue dialectique est-elle complètement à part de la disparition du cerne ou est-elle une conséquence de la disparition du cerne dans quel contexte en fait intellectuel j'y ai participé j'y ai publié j'y ai publié ma mémoire est un peu défaillante à part la disparition de Kaiser humeur qui a été très douloureuse mais je veux dire comment vous situez cette revue dans la mise au pas à l'intérieur du parti communiste des du milieu des intellectuels communistes qui avait été extrêmement ouvert dans le cadre du cerne du moins dans la période que j'ai connue c'est-à-dire la seconde période du cerne c'est-à-dire je m'en expliquerai les années non pas le début bien sûr puisque j'étais au lycée mais la seconde période voilà donc c'est une question que je pose aux deux est-ce qu'il faut l'effacer cette revue de l'histoire des intellectuels communistes est-ce qu'elle a une place entre nous on se définissait comme intellectuel altussérien à l'intérieur de cette revue on a accordé aussi une place très importante du côté des Italiens à Gramsci il y avait des liens avec les intellectuels italiens voilà c'est une question que je me pose depuis 50 ans 40 ans donc c'est pour ça que je vous la pose alors Antoine pourra répondre mieux que moi parce qu'il a plus travaillé sur dialectique que moi pour sa thèse mais dialectique n'est pas une revue communiste au sens où elle n'est pas liée au parti en tant que tel il y a des gens qui sont communistes dedans ils sont tous communistes dedans au départ mais c'est une revue qui très vite est considérée comme une revue dissidente malpensante enfin je mets enfin voilà parce que précisément Althusserienne est Gramscienne donc quand elle est quand le CERM disparaît quand le CERM est fusionné avec l'Institut Maurice Torres comme est fusionné la Nouvelle Critique et France Nouvelle pour donner naissance à la Révolution dialectique est déjà dans une autre histoire ça n'a pas de lien à mon sens ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intellectuels qui peuvent écrire dans Dialectique et qui peuvent par ailleurs venir à l'Institut de recherche marxiste mais c'est vraiment deux histoires différentes c'est encore plus différent sans doute que Démocratie Nouvelle qui à un moment donné est la revue si je ne dis pas de bêtises de la section de politique extérieure du comité central de la Polex alors que Dialectique c'est une création ça ressemble plus Dialectique pour prendre un exemple au cahier marxiste-léniniste créé à l'ENS enfin à l'UM puisque en gros Dialectique c'est plutôt l'ENS Saint-Cloud donc ça ressemble plus à ça c'est-à-dire des revues qui sont créées à un moment donné par des étudiants de l'UEC rejoints parfois par des intellectuels déjà engagés dans la carrière qu'à une revue officielle on se comprend du parti mais Antoine n'avait plus travaillé que moi sur Dialectique parce qu'il a eu plus d'archives moi j'avais quasiment rien alors Antoine du coup la revue Dialectique effectivement elle est créée autour de Kaiser-Grobert de couple Kaiser-Grobert de Marc Abeles qu'on a connu aujourd'hui et de quelques autres donc c'est vraiment l'UEC Saint-Cloud qui montre ça et dans l'après 68 il côtoie Althusser et ceux qui considèrent comme à la fois évidemment ses élèves mais comme Balibar et quelques autres mais qui respectent profondément ils sont très impressionnés par tous ces gens-là en gros tous les jeunes communistes normaliens des années 70 se sont quand même beaucoup retrouvés dans Dialectique parce que parce que voilà ils étaient tous ensemble après il y a d'autres revues qui ont été un peu créées sur ce modèle-là comme une revue Bordelais sauf les Maho sauf les Maho oui oui bien sûr je parlerai après bon mais ça concernait aussi les organismes du CNRS à l'école puisque moi j'étais au laboratoire de lexicologie politique de l'école de l'ENS et on était deux trois de ce labo justement à être proche de Dialectique voilà Étienne avait demandé la parole allez-y Étienne Roger je ne veux pas abuser bon peut-être qu'au fond je ne dirai rien d'autre je vais faire j'avais des questions qui allaient dans le même sens que celles de Jacques donc je vais les ajouter maintenant mais comme ce qui vient d'être dit suscite de ma part deux ou trois réminiscences et pas objections pas du tout mais et réactions je vais en faire état de toute façon ma contribution au débat de cet après-midi j'ai préparé quelques notes mais elle est nécessairement assez limitée parce que bon parce que moi je n'ai pas participé très activement aux activités du CERB donc à la limite ce qui ne veut pas dire que je n'avais aucun lien avec des gens qui y étaient bien sûr et je suis même intervenu bon mais enfin bon je voudrais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit à l'instant à la fois sur dialectique d'une part accessoirement les cahiers marxiste-léniniste et puis d'autre part sur les circonstances de la disparition du CERB bon alors d'abord il me semble que malheureusement évidemment toute une partie des témoins les plus centraux dans cette affaire appartenant à différentes générations ne sont plus là bon David n'est plus là évidemment bon est-ce que Daniel est encore accessible Daniel Kayser-Gober oui on va parler avec elle si la question dialectique nous intéresse Marc Abelès qui vient d'être mentionné tout ce qu'il y a de plus vivant et actif du point de vue de la mémoire ça serait bien de discuter avec tout et puis surtout il y a un nom qui n'est pas encore entré ça se trouve comme ça je ne dis pas qu'elle ne fait pas du tout l'objet d'une censure mais dans la conversation parmi les intellectuels marxistes de cette époque qui ont été dans le parti ou à côté et qui ont fait plusieurs choses en même temps c'est Christine Bussiglux même quand même il faut absolument si on parle de dialectique sans penser au rôle d'inspiratrice qu'a joué très largement Christine et de guide disons pour la lecture de Gramsci en particulier et pour en tirer un certain nombre de conséquences politiques parce que tout ça est hautement politique et puis on pourrait mentionner encore d'autres noms il y a aussi un autre nom qui n'est pas encore apparu on verra c'est Nikos Poulanzas parce qu'il a contribué à la directive donc ça montre qu'on a affaire ici à deux cercles au sens purement topographique du terme qui ont une très grosse intersection mais qui sont en effet comme l'a très bien dit Frédéric centré par l'un de l'autre et ça tient en effet au fait bon j'espère avoir l'occasion de revenir là-dessus que le CERM est un organe de recherche de rencontre de travail etc. et de pas de propagande mais de diffusion d'idées qui est organiquement qui est une création du Parti communiste français à l'intérieur du Parti communiste français alors ça pose dans la période que vous venez d'évoquer toutes sortes de problèmes parce que beaucoup de choses sont en train de changer mais pas toutes dans le fonctionnement disciplinaire de l'organisation alors que dialectique est en effet une création autonome et extérieure mais comme les gens qu'il a créés sont tous ou beaucoup d'entre eux sont des communistes des jeunes communistes plus on est jeune plus on a d'ambition plus on est actif plus on espère produire des effets donc pour une part évidemment je ne dis pas que c'est un cheval de trois mais c'est parce que les ambitions sont plus larges que ça elles sont de penser de travailler dans le domaine de la linguistique de la philosophie de la sociologie de la théorie politique mais enfin évidemment dans mon souvenir et je ne faisais pas partie j'ai écrit mais je ne faisais pas partie du comité du tout de rédaction dialectique l'une des intentions naturellement c'est d'essayer d'avoir à l'intérieur du parti ou en tout cas parmi un certain nombre d'intellectuels communistes un retentissement une influence un rôle d'incitation dont à tort ou à raison les initiateurs pensaient qu'on ne pouvait pas l'avoir de l'intérieur c'est comme deux mouvements qui en quelque sorte se croisent quant au rôle d'Altusser dans cette histoire il est assez compliqué mais disons que je reviendrai après parce que je dirais quand même pour aller très vite c'est une chose que j'ai noté sur un coin de papier et que je ne crois pas je peux me tromper je ne crois pas qu'on puisse lire toute cette histoire à travers une unique grille qui opposerait si vous voulez l'ouverture à la fermeture la lente déstalinisation la reluctant déstalin si on disait ça en anglais c'est un adjectif très commode et à contre-coeur dans toutes sortes de domaines avec d'autre part l'esprit d'ouverture qui par définition évidemment en face du judanovisme combinerait à la fois je ne dis pas un éclectisme alors ça c'est justement tendancieux de dire comme ça mais à la fois le souci de penser par soi-même on pourrait dire sans avoir des contrôleurs sur le dos tout en continuant d'avoir des effets politiques plus que jamais et tous les gens qu'on pourrait citer depuis le début ont évidemment cette intention et puis d'autre part disons une attitude de oui de rénovation de transformation par rapport au marxisme au marxisme ou au matérialisme historique fermé sur lui-même c'est-à-dire auto-référentiel parce que quand même l'ouverture pour beaucoup de gens ça a été d'aller chercher dans ce qu'on appelle aujourd'hui en effet les sens humains et sociaux tantôt c'était la sociologie urbaine tantôt c'était le structuralisme tantôt c'était la linguistique ou encore autre chose des ressources dont tout le monde pensait qu'on ne les trouverait pas dans le marxisme et que pourtant on en avait besoin bon alors je m'excuse je suis en train de faire ce que j'ai dit que je ne ferais pas mais je reviens à 79 parce qu'en prenant la chronologie que vous nous avez envoyée évidemment j'ai buté sur deux questions moi qui m'amène mais là j'ai quand même des souvenirs assez précis bon 79 pour les gens de notre génération en gros de notre réseau ou de notre mouvance c'est une signification extraordinairement précise c'est le tu dis Jacques la mise au pas il faut se demander pourquoi il y aurait eu une mise au pas bon et pourquoi est-ce qu'il y a eu une mise au pas parce que après un certain nombre de débats et de crises même intérieures dans la fameuse opposition entre la tendance et l'Einstein et la tendance Althusser sur la question de la dictature du prolétariat etc. il y a surtout la terrible crise de 78 donc la question que je pose à Frédéric Matanti à Aubert et à d'autres parce que mes souvenirs sont incomplets c'est de savoir si ce n'est pas ça qui a précipité la transformation bon or là la référence à la dialectique est très intéressante parce que dans mon souvenir il y a eu une réunion bon il y a eu 78 pour les gens qui ne s'en souviendraient pas c'est la défaite de l'union de la gauche aux élections législatives défaite directement causée dans l'esprit d'un certain nombre d'entre nous par le fait que Marchais avait s'était aperçu tout d'un coup tardivement que Mitterrand jouait avec lui comme le chat et avec la souris que l'union de la gauche allait arriver au pouvoir c'était écrit en quelque sorte dans la montée des statistiques des résultats électoraux et que cette montée arrivée au pouvoir allait se traduire naturellement par l'hégémonie du parti socialiste sur le parti communiste bon donc à ce moment-là Marchais lance dans le style qui le caractérise le fameux truc ma femme s'en souvient encore à la radio ou à la télé il était en vacances en Corse et il fait cette déclaration qui aujourd'hui aurait du mal à passer j'ai dit à Liliane fais les valises on rentre à Paris bon Liliane c'était sa femme bon fais les valises on rentre à Paris parce que les socialistes sont en train de nous baiser il faut réclamer la mise à jour du programme commun et la mise à jour du programme commun entraîne la crise de l'union de la gauche ça n'est pas remise après ça a été autre chose mais c'était bon etc bon et ça ça a généré bon alors donc les élections arrivent et l'union de la gauche est battue alors que tout le monde pensait qu'elle allait gagner elle avait gagné les municipales précédentes elle est battue aux législatives de 78 il y a eu dans tous les partis de gauche une sorte une protestation un trouble considérable et en particulier dans le parti communiste et en particulier parmi les intellectuels du parti communiste et ça valait aussi bien pour les gens qui étaient classés comme plutôt dogmatiques disons les altussériens défenseurs de la dictature du prolétariat dont j'étais que pour les gens qui étaient classés comme réformistes bon d'autant plus que dans les cellules et dans les sections je m'en souviens j'y étais bon les responsables du parti vous ont dit vous savez si on avait gagné les élections ça aurait été une catastrophe donc il ne fallait pas qu'on les gagne et pour qu'on ne les gagne pas tout ça a été dit on a donné des instructions de vote révolutionnaire de droite bon un certain nombre de choses de ce genre Frédéric dira si je me trompe bon donc à ce moment-là ça a pété bon et ça alors je ne fais pas l'histoire de cette contestation mais elle a conduit à une réunion à Vitry avec Georges Marchais au cours de laquelle Labica a pris Georges Marchais véritablement à la gorge Georges Labica il n'avait pas ses mots dans sa poche et puis il avait une longue histoire derrière lui qui faisait qu'il n'avait pas et puis il était à la Fédération des Hauts-de-Seine enfin etc bon il a payé ensuite naturellement bon donc lequel marché avait déclaré je ne prendrai pas de leçon d'intellectuels qui parlent derrière leur bureau bon alors les intellectuels qui parlent derrière leur bureau c'était tous les gens qui se sont associés à ce moment-là il y a eu un certain nombre de publications j'ai moi-même participé à l'une d'entre elles mais il y en a eu une autre qu'il faudrait retrouver ça avait paru chez Maspero Christine en faisait partie et je me demande si ce n'était pas Daniel Kayser-Grubert qui l'avait lancé malheureusement j'ai oublié le titre mais ça doit pouvoir se retrouver donc la dissidence éclate et donc c'est tout je n'ai pas l'éclat mais la question comment ? c'était peut-être débat sur le gallo-communisme oui c'est quelque chose comme ça dans le gallo-communisme bon en tout cas je m'arrête parce que j'ai trop parlé mais en tout cas la question que je me suis posée tout à l'heure en revoyant les dates évidemment et alors que moi je ne me souviens de rien concernant la dissolution du CERM parce que encore une fois ou sa fusion avec autre chose parce que encore une fois j'en faisais pas vraiment partie c'est de savoir si cette coïncidence de date en est véritablement une ou pas c'est-à-dire si le CERM s'arrête ou est refondu ou réorganisé parce qu'il y a le feu dans la baraque des intellectuels communistes et que les tendances opposées entre elles c'est toujours le fameux schéma de l'époque de Staline la déviation de gauche la déviation de droite bon pour une fois comme à la grande époque ils sont ensemble ils sont furieux ensemble du manque de discussion et de démocratie politique naturellement à l'intérieur du parti donc ils sont visés ensemble oui mais moi ce que je voulais dire c'est que le vécu à cette époque a été dur Roger peut en témoigner on a été plus d'une fois à la limite à ce propos attention mais il faut redistribuer la parole je suis désolé ponctuellement sur la question mais juste ponctuellement j'ai pas dû être clair parce que c'est évidemment ça que j'ai voulu dire c'est-à-dire que la fusion CERM IMT c'est l'équivalent de la fusion Nouvelle Critique France Nouvelle c'est-à-dire un processus de liquidation et une normalisation et quand je disais non le vote révolutionnaire c'est 1981 pas 1978 voilà point ça a existé longtemps ça a existé longtemps non mais sont inscrits attention parce que il faut vraiment qu'on dise il y a Roger qui veut parler il y a Annie Benares qui avait levé la main il y a Marco qui a relevé la main et je vois une autre main à Rouen à côté de Roger mais comme je ne peux pas voir qui levé la main voilà Roger vas-y oui sur la question de dialectique je crois que la vie très éphémère de dialectique ça n'a pas duré longtemps on ne le voit pas Roger ça participe pardon je ne peux pas être déçu oui voilà je dis la vie éphémère de dialectique participe d'une j'allais dire d'un moment global qui est tout simplement un moment de crise intellectuelle et politique à l'intérieur du communisme français c'est ça j'allais dire l'arrière plan mais je pense qu'il faut considérer le devenir de cette revue d'une manière spécifique pour une raison toute simple c'est que moi j'ai l'impression que d'une certaine manière dialectique quelle que soit la qualité de ceux qui participent à cette aventure c'est un peu un objet j'allais dire non identifié parce que dialectique par la rigueur théorique qu'elle affirme se rapproche plutôt j'allais dire de la leçon althussérienne mais par ailleurs j'allais dire est plutôt tentée finalement par une lecture grand-muchienne et le résultat c'est qu'on a une revue qui est une revue qui apparaît d'autant plus hétérodoxe qu'en 1978 elle s'engage dans la contestation politique mais en même temps qu'elle est hétérodoxe elle est par exemple récusée par Althusser qui a un rapport comme on le sait avec Althusser qui n'était pas un rapport de très grande chaleur personnelle et donc à un moment donné ce qui se passe à mon avis c'est que ce qui précipite l'échec de dialectique je pense qu'il n'y a pas besoin de le reporter pour le coup à une intervention j'allais dire directe voulue de la direction du parti ce qui précipite la chute l'échec de dialectique pour moi c'est deux choses c'est le fait que c'est dans un moment qui est un moment de resserrement de rétrécissement politique qui fait suite à la défaite de Mignon de la gauche comme l'a rappelé tout de suite Étienne et par ailleurs c'est le reflet du fait qu'à l'intérieur de la contestation il n'y a pas véritablement de convergence c'est-à-dire qu'il y a certes une contestation qui est une contestation forte mais qui sur le fond est extrêmement divisée comme ça sera le cas d'ailleurs quelques temps après au milieu des années 80 après la seconde phase de prise 84-89 rénovateur reconstructeur refondateur et donc c'est plutôt le fait que dans un climat de rétraction il n'y a pas véritablement j'allais dire de convergence politique de fait des contestations qui fait que chacun voit petit à petit son espace politique se réduire avec le temps et je dirais de ce point de vue-là évidemment que la disparition de la nouvelle critique et de France Nouvelle d'un côté de l'Institut Maurice Thorez et du CERN de l'autre côté ça traduit ce phénomène de resserrement voulu par la direction du parti pour une raison toute simple c'est qu'à l'intérieur de la nouvelle critique et à l'intérieur du CERN tout le monde n'était pas dissident peut-être même vraisemblablement même une majorité n'était pas dissident mais il y avait j'allais dire un bloc suffisamment fort pour que ça apparaisse comme inacceptable pour une direction qui continue de privilégier l'homogénéité sur l'expression de la liberté donc il faut remettre de l'eau et pour ça il faut resserrer le dispositif on regroupe des revues on regroupe les instituts de recherche autre chose après est-ce que les uns et les autres de ceux qui participent à l'aventure intérieure on en a la tête et ça je dirais c'est une autre question moi je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord vraiment je ne suis pas d'accord sur le fond Roger parce qu'il ne faut pas oublier qu'arrive derrière l'affaire Fisbain et ça que l'affaire Fisbain c'est une suite de ça alors il y a un certain nombre de jeunes intellectuels communistes non alpussériens qui ont joué un rôle extrêmement négatif dans cette situation et qui ont contribué à renforcer ce resserrement et ensuite ça s'est répercuté à l'intérieur de la fédération de Paris avec l'affaire Fisbain il ne faut pas non plus chacun a ses responsabilités moi le premier mais il ne faut pas noyer dans un discours général les responsabilités les uns et les autres c'est tout ce que je veux dire je me garderais bien de diluer ce qui est dans le fonctionnement d'une structure comme le PC il y a beaucoup de responsabilités mais plus on est élevé plus on a de responsabilités donc dans la gestion qui est la gestion de la crise des années 70 comme dans la gestion de la crise des années 80 il y a une écrasante responsabilité de la direction du parti mais ça n'est pas parce que la direction du parti est responsable j'allais dire qu'elle maîtrise la totalité du processus mais qui a relayé cette responsabilité parmi les intellectuels communistes c'est une responsabilité et Serge qu'est-ce qu'il en pense Serge là-dessus parce qu'il a toujours une position médiatrice c'est qu'il en pense quoi j'aimerais savoir ce qu'il en pense par rapport à ta position je pense que vous êtes alors voilà je vais être un conciliateur c'est toujours pareil je pense que vous voyez les choses de façon complémentaire parce que Roger lui en quelque sorte un but à ce qu'on pourrait appeler les responsables de la politique générale du parti notamment peut-être à ceux qui avaient en charge la vie culturelle les intellectuels leur incapacité ou leur docilité pour ne pas traiter de fond ces questions tout à l'heure Étienne a évoqué les rencontres d'ivris le rapport avec l'analyse concernant l'URSS la question du débat interne et en même temps comment dire je comprends assez bien ce que dit Jacques c'est-à-dire que dans le milieu lui-même s'étaient créées des tensions ou des inimitiés ou des concurrences on peut la traiter de façon variée telle que certains n'étaient pas mécontents des difficultés des autres voilà c'est ça exactement de sorte qu'il y a eu un phénomène qui a conduit les uns et les autres bon à la fois ils étaient ensemble contre la direction mais parfois davantage les uns contre les autres et donc dans l'affaire de la je parle évidemment de l'aventure parisienne les intellectuels qui s'étaient engagés politiquement autour de Fisbin ont eu le sentiment que parfois ils pouvaient être matraqués ou attaqués par d'autres qui se rattrapaient se rachetaient une conduite se rachetaient une conduite alors même qu'ils avaient pris en principe des positions critiques alors je pense que ça vaut la peine vraiment de regarder de plus près et moi je ne suis pas du tout en désaccord pour qu'on travaille là-dessus parce que la fin du CERM la question est de savoir quand est-ce qu'elle a commencé est-ce que la fin du CERM n'est qu'en 79 ou elle a commencé avant c'est-à-dire qu'il y a une perte de substance de l'activité du CERM dialectique en est un peu le symptôme à mon avis et il y a eu d'autres signes ou signaux qui ont fait qu'une partie de ceux qui étaient regroupés dans le CERM ont perdu une partie de cette activité ce matin c'était Antoine qui je crois non c'est Pierre qui montrait un bilan très élogieux qui avait été fait sur l'activité des juristes du CERM ou non l'activité en général du CERM et il disait en réalité c'était pour ce qu'il montrait un peu une coquille vide pour certaines sections du CERM qui avaient perdu déjà leur consistance ça veut dire qu'il n'y avait pas eu des départs mais il y avait des divisions fortes dont Jacques nous rappelle qu'elles existaient à un niveau confraternel émotionnel 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 voilà alors je ne sais pas si je suis médiateur mais je pense que ce niveau-là est à prendre en compte effectivement et ça vaudrait le coup de rentrer dans non pas dans le détail mais dans le processus d'analyse effectivement les archives certaines archives devraient nous permettre de le faire j'espère bon voilà je fais attention au temps même si c'est génial parce que là enfin on a des discussions qui se nouent sur des témoignages et des acteurs principaux quand même à ce moment-là qu'on le veuille ou non il y a encore deux mains levées il y a Étienne qui a levé la main il y a Marco Di Maggio qui a levé la main est-ce qu'à Rouen quelqu'un d'autre voulait parler Antoine vous voulez parler on pourra passer après et Annie vous vouliez d'accord après bon bah très bien là on est sur la fin mais il y avait peut-être aussi des choses sur le début et le milieu ça dure 20 ans presque 20 ans dans ce qu'a dit Marco tout à l'heure excusez-moi je prends 10 secondes la parole dans ce qu'a dit Marco par rapport à une histoire sociale du politique et aussi une histoire politique du CERN je suis d'accord sur la circulation des idées sur la crise qui existe le mouvement communiste international et les répercussions de tout ce que tu as dit non seulement les enjeux de décolonisation les enjeux d'interprétation différenciée par rapport au modèle soviétique et l'émergence des autres modèles mais n'oublions pas aussi dans cette complexité ce qui touche la France on a évoqué la guerre d'Algérie on a évoqué la cinquième république parce qu'en arrière-plan c'est le changement aussi institutionnel qui permet d'avoir des débats nouveaux pour un programme démocratique commun en 1962 et les logiques de rapprochement avec le reste de la gauche dite non communiste à l'époque et on voit bien les effets induits sur la crise de l'UEC et tout ça se conjugue c'est cumulatif et chacun essaye d'en tirer quelque chose et de trouver me semble-t-il des voies nouvelles pour maintenir non seulement le marxisme mais c'est l'idée de crise qu'évoquait Marco tout à l'heure pas forcément dans une logique de déclin mais dans une logique d'alternative possible et d'ouverture de champ des possibles enfin me semble-t-il parce qu'il ne faut pas regarder simplement par la fin puisqu'on sait comment ça se termine mais regarder comment se met le processus à l'époque pardon j'étais trop long tu peux parler ou c'est il y a complètement d'accord avec toi et la dimension nationale la 15ème république l'Algérie c'est effectivement lié à tout ce qui se passe dans les processus de dégolonisation et évidemment la guerre d'Algérie mais aussi la comment dire les développements des pays occidentaux la 15ème république c'est aussi ça en France les passages bon moi je pense que aussi les choses dont on a parlé maintenant avec les témoignages d'Etienne Balibar de Roger c'est lié à ça parce que Serge a parlé des symptômes moi quand je faisais ma thèse j'apporte un autre témoignage j'ai fait ma thèse sur les intellectuels communistes français il y a plus de 10 ans désormais j'ai fait des entretiens des entrevues et j'ai interviewé Georges Balibar qui était déjà malade et lui il m'a dans cette discussion qu'on a eu on en a eu trois il m'a donné comment dire une suggestion que j'ai développée ensuite en étudiant les formes de dissidence dans les partis communistes pas seulement les partis communistes français mais aussi les partis communistes italiens c'est à dire les dissidences en tant que symptômes c'est à dire prendre les idées les positions des dissidents comme les symptômes d'un processus d'évolution de la culture communiste et aussi d'un processus de décomposition parfois c'est le cas de la fin des années 70 et là par exemple on a parlé de dialectique c'est évident que dialectique c'est le résultat de la sortie disons du périmètre du communisme français d'une certaine de toute une série de positions c'est à dire les positions des altussériennes des grammechiennes et moi Roger je ne suis pas d'accord à faire une opposition entre le grammechisme français et altussère parce que moi je pense que altussère c'est l'un des interprètes les plus originaux de Gramsci en France et donc mais là on peut regarder ça pas seulement dans l'histoire de la pensée marxiste mais aussi comme les symptômes d'un processus d'explosion de la culture communiste et aussi des dispositifs de politisation communiste donc car on va étudier les sermes d'un point de vue scientifique en tant qu'historienne qu'historienne qu'politiste etc moi je pense qu'il faut s'interroger pas seulement sur les comment dire les dimensions événementielles et la dimension politique stricto sens de 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 la crise de 78 comme de la crise de 68 69 c'est pas seulement question d'ouverture et fermeture mais c'est aussi un processus mais c'est surtout un processus des des crises des formes de politisation communiste et donc des crises de la culture communiste moi je pense que c'est celle-là la la démarche qu'on devrait prendre dans cette dans cette recherche sur la culture communiste et sur les institutions de la culture communiste bon merci à toutes et tous on va passer à la deuxième table ronde j'ai pas vu d'autres ah si il y avait Antoine peut-être pardon Antoine vas-y on pourra reprendre des questions après ça sera pas long c'était juste quelques précisions quand même sur dialectique et sur aussi la fin du cerne alors la fin du cerne je suis d'accord avec Frédéric et tout le monde me semble assez d'accord les archives semblent montrer qu'il y a des bulletins d'activité jusqu'au dernier moment donc ça s'arrête quand même brutalement ce que disait Pierre ce matin il faudra juste regarder les archives dessus j'en ai vu quelques-uns mais il y a des correspondances sur tout ça et c'est sûr qu'on va voir ce qui se passe là-dedans il faut juste aller voir c'est juste un travail d'archives à aller faire et sur et sur dialectique quand même je rappelle la revue elle est active il y a 33 numéros elle est active entre 73 et 80 donc c'est quand même une temporalité relativement longue c'est pas juste pas juste je sais pas là j'aurais l'impression que tout le monde pensait que c'était à la fin des années 70 je n'étais pas sûr c'est quand même ce qui compte vraiment à mon avis c'est que oui c'est des jeunes communistes des communistes des normaliens etc mais c'est avant tout des jeunes et alors là je m'appuie sur quelques entretiens mais il y a aussi un travail qui a été fait de mémoire par quelqu'un qui s'appelle Baptiste Richard on va faire tourner si vous voulez où il y a des entretiens notamment avec Daniel Kayser-Krobert avec Marc Abelès avec Jacques Chambaz aussi et cette idée de quand même jeunesse c'est super important parce que eux ils disent en gros on voulait après 68 adhérer à un mouvement de masse donc c'est le PCF il n'y a pas trop de choix mais ils sont ils adhèrent complètement à l'idée du mouvement de la gauche et en même temps eux leur idée c'est quand même aussi de faire la révolution rapidement de bouger les choses etc et ils n'ont pas de respect pour l'histoire du parti et pour les anciens spécialement c'est ce qu'ils racontent eux en gros ils sont quand même nés en mai-juin 68 ils s'en fichent un peu de ce qui se passe avant et l'autre truc c'est qu'ils puisent vraiment partout à la fois chez Gramsci chez Althusser etc chez leurs anciens professeurs aussi mais je ne pense pas qu'ils soient si cohérents que ça surtout non plus ils sont vraiment ils ne sont pas très nombreux mais ils viennent un peu de partout il y a du changement etc c'est juste un point sur ce qui est consécutif au premier numéro donc le premier numéro pose problème notamment parce qu'il y a une interview enfin il y a un texte de deux centimes dès le premier numéro donc il se place sous son patronage immédiatement et voilà il faut faire un coup évidemment etc et là tout de suite il y a une réunion entre la direction de Dialectique et Lucien Sèvres et Jacques Chambaz et Jacques Chambaz j'ai recruté il a dit dans ce mémoire et dans cet entretien Jacques Chambaz dit en gros que c'est tout le projet de Dialectique je le cite qui finit par transgresser du coup j'ai perdu par transgresser le complexe idéologique enfin le complexe idéologique qui était admis avec Argenteuil en gros ils vont trop loin ils vont trop loin et ça ça se voit mais en fait même matériellement dans le premier numéro dans leur publication de Maspero aussi puisqu'ils publient ils ont une collection chez Maspero de Dialectique où par exemple c'est marqué sur la première de couverture que en gros ils sont entrés au parti communiste à telle date et qu'ils en sont et qu'ils sont communistes critiques depuis la même date donc voilà c'est des choses ils se disent vraiment comme critiques en fait vraiment ils n'ont pas du tout le même rapport au parti que les autres je crois vraiment il ne faut pas oublier ça Merci Antoine Jean Numa on reprend je vois qu'Étienne lève la main je voulais juste parce que je sais je crois que Frédéric Patonti doit partir non et avant qu'elle s'en aille si je pouvais si mais coupez-moi tout de suite j'espère arriver à être bref je peux oui sur ce qui vient de dire allez-y tu peux me tutoyer bon bon d'abord je suis à partir à 16h c'est simple voilà bon d'accord alors je vais très vite d'abord je ne sais pas ce que pensent les jeunes chercheurs et intellectuels qui nous écoutent mais peut-être ils sont saisis par une espèce de répulsion ou d'horreur parce que ces cuisines politico-bureaucratico- idéologiques à l'intérieur du parti c'est pas ragoûtant bon alors la question c'est savoir s'il y a des enjeux s'il y a des enjeux intellectuels est-ce qu'il y a des enjeux intellectuels bon moi j'ai qu'un seul j'ai qu'un seul élément c'est d'une banalité absolue qui me vient évidemment inévitablement à l'esprit c'est que je je pense que le seul terme de comparaison c'est l'église mais à une échelle évidemment encore plus grande enfin en tout cas bon si on prend les équipements c'est-à-dire que ça se passe de la même façon les liquidations de revues les contrôles de déviation bon et on va pas faire toute l'histoire mais elle passe souvent par les mêmes épisodes bon et entre parenthèses Althusser connaissait ça de l'intérieur évidemment et ça le dissuadait pas au contraire à la fin il délirait un peu évidemment mais son objectif c'était d'arriver à la fusion des deux grandes organisations révolutionnaires qui avaient surgi dans l'histoire de l'humanité le parti communiste et l'église catholique mais derrière ça il y avait évidemment le sentiment de la similité bon alors dans ce genre de choses mon sentiment et mon souvenir personnel c'est que effectivement les bureaucraties manipulent les tendances les unes contre les autres bon et comme Althusserien je suis très bien placé pour le savoir parce que je sais dans quelles circonstances précises depuis le début à l'intérieur de l'union des étudiants communistes le roi et d'autres qui étaient un grand malin bon se sont servis des Althussériens contre les Italiens etc. bon et ensuite ça a continué jusqu'au moment où en fait il n'y avait plus de contrôle ça c'est les années 70 la fin la fin bon donc mais ajoutons sur ce point que parmi les intellectuels et je pense qu'on peut ranger certains de noms qui ont été prononcés Althusser certainement peut-être Einstein et d'autres il y a les gens qui se croient assez forts pour manipuler les manipulateurs eux-mêmes c'est-à-dire pour s'en servir à des fins qui pensent être des fins nobles de refondation du parti sur des bases etc. bon alors ça s'amène directement à la question de savoir s'il y avait des enjeux intellectuels bon et je pense qu'il y en avait c'est pour ça c'est dans cet esprit qu'il faut faire les travaux du serbe ou ceux qu'on peut lui agréger autour qui sont dans un certain voisinage est-ce que ça est contenu est-ce que ça est contenu philosophico-politique ou théorico-politique bon alors on va sûrement en reparler mais ma réponse de principe c'est oui à l'intérieur d'une limite et cette limite c'est celle qui indique le nom même du serbe c'est-à-dire c'est marxiste tous les gens qui participent à ces débats et s'ils interviennent au serbe même quand ils ne sont pas d'accord sur tout avec le parti c'est parce qu'ils pensent que c'est important d'être entendu à l'intérieur du parti qui est encore une grosse organisation du mouvement ouvrier il faudrait avoir le temps de parler aussi de la CGT parce que l'économie politique est soigneusement mise à l'écart dans une autre boîte donc on ne parle pas ici des débats sanglants autour du capitalisme monopoliste d'État de la ligne de la CGT on a mentionné Bargenet tout à l'heure 68 évidemment Bargenet donc il y a un cloisonnement là mais dans tous les cas il y a évidemment l'idée que le marxisme reste sous condition de toutes sortes de rectifications d'élargissement de refondation de l'idée même de dialectique etc. l'instrument privilégié de l'interprétation du mouvement de la société et de la politique qui s'y fait en termes de lutte de classe ou d'autres mouvements sociaux c'est pourquoi les gens pensent qu'il est important d'intervenir au CERN même quand ils ont des tas de désaccords et alors le dernier élément dont je vous réfère État c'est que c'est un petit peu personnel c'est-à-dire que moi je n'ai pas vraiment fait partie des groupes de travail ni rien à cause on y reviendra peut-être tout à l'heure évidemment de la façon dont les Althussériens se tenaient soigneusement à l'écart ils voulaient être leur propre centre de recherche à eux-mêmes avec leurs propres objectifs et puis il y avait la grande question du rapport avec les maoïstes le maoïsme était absolument tabou dans toutes les organisations du parti Fisbin avec toutes les qualités qu'on peut lui reconnaître jouait le rôle de chien de garde mais à fond de ce point de vue la fédération de Paris et donc Althusser ne voulait pas se couper des maoïs il écrivait de façon anonyme dans les cahiers marxistes-léninistes etc. donc c'était une condition puis il était en rapport avec Bethlehem et d'autres bon c'est une condition suffisante pour que ça puisse pas fusionner mais il n'y avait pas que lui et moi j'ai retrouvé dans mes papiers que j'étais intervenu deux fois au CERM dans des séances assez substantielles bon alors une fois c'était sur la dialectique c'est en 75 et mon intervention elle est dans ce publié dans ce recueil bon mais je me disais il y en avait une seconde alors là il est fallu que je recherche parce que j'ai plus de traces étant donné que j'ai donné toutes mes archives il y a quelques années j'en avais marre de tout ça j'ai donné mes archives bêtement à une université américaine en Californie donc c'est au 500 diables pour etc. bon mais heureusement ils ont une petite liste des choses que je leur ai données et dans la liste des choses que je leur ai données il y a la chose suivante série numéro 3 Communist Party Writings contient Two of Balibar's Lectures at the CERM in 1975-77 donc 75 c'est la dialectique et 77 c'est un truc sur l'État bon mais qu'est-ce que ça prouve ça prouve ça prouve qu'en 77 après la dispute sanglante entre Althusser et le parti ceux qui ne peuvent etc. pas encore ceux qui ne peuvent plus durer mais bon et le livre que j'avais moi-même publié on pouvait venir au CERM faire une conférence sur la question de l'État autrement dit sur la question de la dictature du prolétariat et que ça avait donné lieu où j'étais contre Poulon de Zalas patatier patata et que ça avait donné lieu à une discussion qui certainement était substantielle ma conférence elle s'est envolée enfin j'ai mes notes dans les archives en question bon mais donc je crois que c'était à leur initiative c'est pas moi qui l'avais demandé c'est pas moi qui l'avais demandé c'était je sais pas qui l'avait demandé mais c'était le CERM lui-même et ça ça prouve quand même un degré me semble-t-il c'est pas pour me faire mousser du tout j'espère que vous comprenez ça prouve un degré d'autonomie je disais ou peut-être de prise de risque politique relative par rapport à ce que le parti considérait comme acceptable ou pas alors vous me direz évidemment c'est pas le cadre d'une fédération ou d'une section c'est un organisme intellectuel donc on peut penser que c'est relativement neutralisé mais je m'arrête là ça veut dire que la courroie de transmission comme disait l'autre entre le théorique et le politique fonctionnait dans une certaine mesure dans ce lieu parce que tout le monde avait le sentiment que ça pouvait peut-être servir à quelque chose et puis en 78-79 on a perdu cette illusion Merci et on a commencé déjà la table ronde suivante puisqu'on a évoqué différents témoignages Frédéric tu veux dire un mot avant de partir ou on te libère tout de suite comme ça t'es tranquille sinon on passe à la deuxième Je voudrais vous remercier d'abord quand même je voudrais vous remercier vous demander de m'excuser de devoir partir et par ailleurs dire à Étienne Balibar que bien sûr tout ceci ne fonctionne que parce que les gens croient profondément à ce qu'ils sont en train de faire en tout cas pour les intellectuels pour la direction je pense qu'il y a un peu plus de... enfin la direction le groupe dirigeant et les morceaux du groupe dirigeant il y a un peu plus de calcul mais les débats autour de la définition du marxisme c'est pas simplement des luttes de position c'est aussi profondément lié à des croyances sur ce que le marxisme doit être la manière de l'interpréter la dictature s'opposer à la dictature du prolétariat l'abandon de la dictature du prolétariat c'est pas simplement faire un coup même si je pense que c'est quand même faire un coup dans l'histoire du mouvement mais c'est aussi croire profondément que c'est un problème théorique d'abandonner la dictature du prolétariat voilà je dirais les deux et je m'arrête là c'est pour ça que j'ai cité Poulanzas parce que quand Marchais dit on abandonne la dictature du prolétariat il fait un coup mais quand Nico Splanzas à qui depuis j'ai rendu de façon hélas posthume justice complète sur ce point quand il dit la dictature du prolétariat ça tient pas la route parce que ça repose sur une conception de l'état qui est en totale contradiction avec ce que la sociologie politique et l'histoire peuvent nous apprendre aujourd'hui et bien évidemment il a raison il fait pas un coup il cogite et il se sert de grapher entre eux ouais merci il y a Annie qui a levé la main donc allez-y Annie mettez votre micro micro oui oui comme on revient sur le problème de l'état j'en profite pour dire ce que je voulais souligner un peu plus tard c'est que alors je dis Nicolas je le dis tout de suite j'aurai l'occasion de préciser j'ai pas travaillé au cercle je suis pas habilitée à dire ça s'est passé comme ça par contre j'en ai beaucoup entendu parler je me suis fait une opinion et je pense que les réflexions ou les avis que j'ai pu me faire méritent d'être mises en discussion alors par exemple pour l'état puisque Étienne en parle Nicolas avait prévu avec la direction du CERM qui était un petit groupe en fait un grand colloque au Sénat et c'était Nicolas Koulanzas qui devait être vraiment la cheville aux bouillères Nicolas était le voir comptait beaucoup sur lui il avait peur qu'à la dernière minute il ne vienne pas il a été le voir chez lui il a eu la garantie qu'il viendrait deux jours après vous connaissez la fin il s'est suicidé je ne sais pas quatrième cinquième étage donc voilà on est resté en suspension mais l'état oui c'était une préoccupation et Dieu sait si c'était vif dans le parti les intellectuels et ailleurs surtout depuis le 22ème concret et la suppression de la dictature du prolétariat peut-être Frédéric puisque vous vous tuez là à propos de Christine Bussi de Luxman oui j'ai eu des contacts bien sûr avec elle j'ai pu la connaître alors elle est dans une période très particulière parce que Christine c'est la spécialiste de Gramsci il ne faut quand même pas oublier qu'elle y a passé des années de sa vie et Dieu sait si elle travaille vite capacité d'absorption et d'analyse assez remarquable elle a eu le prix Gramsci pour son oeuvre sur Gramsci donc si plus tard on parle de Gramsci et des relations avec le CERN je crois qu'on ne pourra pas éviter d'aller la voir alors le problème c'est qu'elle passe par une gréode que je n'ai pas à juger à mon avis elle parlerait volontiers en tête à tête mais elle est tellement impliquée dans Gramsci le Pitchi le Pitchi comme elle me dit elle ne veut plus rien connaître donc elle a même des trous de mémoire qui m'étonnent puisque j'ai été témoin d'un certain nombre de choses elle ne se rappelle pas donc pour l'instant on n'a pas pu avoir l'appui de Christine pour alimenter les quelques références concernant Gramsci et les incidents sur le cerveau j'avais fait une interview avec elle et après je pars je ne sais pas si je l'ai toujours décrypté et surtout si elle parle du CERM il me semble bien que oui donc je peux essayer de voir ce que j'ai comme trace de cet entretien bravo parce que quand je lui parlais il y a des choses intéressantes dans la thèse d'Anthony Crézegu qui ne pouvait pas venir aujourd'hui absolument parce que pour Christine j'ai oublié elle terminait quand je l'ai appelée il y a près de 3 ans elle terminait ses mémoires je ne sais pas si elles sont parues encore encore ça devait paraître mais le Covid n'a pas dû aider les choses c'est 4 ans de travail et donc elle était accès là-dessus mais je pense qu'on peut compter sur elle pour l'avenir merci à vous toutes et tous et donc Frédéric à bientôt on continue de toute façon c'est qu'un atelier parmi tant d'autres et on va une fois que de toute façon les archives auront été dépouillées les cahiers mis en ligne on pourra accentuer nos recherches on passe à la table ronde donc autour des témoignages et je me tais puisque c'est Roger qui doit l'animer donc depuis Rouen Roger tu l'animes et Étienne Jacques et Annie vous pourrez apporter vos témoignages d'accord merci Jean je précise qu'on m'a demandé de présider cette séance pour une seule raison qui est une raison de voisinage il se trouve que pendant quelques années entre 1973 on va dire et 1979 j'ai beaucoup travaillé au 64 boulevard Blanqui mais moi j'étais au deuxième étage alors que le CERM était au troisième étage et il faut savoir que cette proximité permettait d'avoir des amitiés par exemple des amitiés qui ont beaucoup compté pour moi par exemple avec Nicolas Pascarivi mais j'allais dire l'étage ça n'était sans doute pas une muraille de Chine mais enfin quand même c'était une certaine clôture parce que entre l'Institut Maurice Torez et le CERM il n'y avait pas des différences j'allais dire au fonctionnel il y avait aussi d'une certaine manière des conceptions différentes de penser le rapport entre recherche et engagement politique partisan mais j'allais dire c'est une autre histoire pour terminer donc cette journée trois témoignages celui d'Étienne qui a déjà commencé d'ailleurs d'une certaine manière à donner son témoignage Étienne pas besoin de le présenter c'est l'international de l'étape comme chacun sait c'est une star du marxisme partout dans le monde anglo-saxon en Italie dans le monde anglophone etc réputation méritée je n'ai pas besoin d'en parler Jacques Guillemot moi j'ai eu la chance de le connaître il y a un demi-siècle c'est un ami de 50 ans par conséquent au séminaire d'Albert Saugoule Jacques Guillemot ce qui le caractérise c'est qu'il est l'incarnation j'allais dire de la symbiose de l'interpénétration entre les champs d'études il a travaillé sur l'histoire il a travaillé sur le discours la lexicologie l'analyse du discours l'anthropologie il a pu parler de la révolution française des gilets jaunes il a essayé d'articuler l'approche savante et l'intervention pratique dans la société civile comme on dit bref c'est une personnalité qui est une personnalité qui mérite d'être connue et reconnue il a participé à l'activité du CERN son témoignage comme vous l'avez compris déjà avec ce qu'il a dit sur la revue dialectique est un témoignage de quoi quant à Annie Bélanrouz Annie d'abord il faut rappeler que sans sa tenacité farouche ce que nous faisons ici n'aurait peut-être pas eu lieu c'est grâce à elle qu'a été constituée la collection du cahier du CERN que nous avons la possibilité de l'unimériser et comme elle l'a dit son long compagnonnage avec mon ami Nicolas Pascal-Rédy lui a donné j'allais dire un regard sur les activités du CERN qui n'est peut-être pas un regard direct mais qui est un regard informé et je dirais qui de ce fait participe nécessairement à notre révélation contemporaine alors je vais leur donner la parole successivement on va peut-être essayer de respecter l'ordre alphabétique on va commencer par Étienne qui dit qu'il n'a pas beaucoup participé aux activités du CERN mais je peux vous garantir comme témoin que quand il y participait ça n'était pas un événement anodin dans la vie du CERN ensuite peut-être quelques mots à Annie qui nous dira elle comment elle se représente cette trajectoire cette histoire et ce qu'elle en retient et nous terminerons avec la MIVAC qui fera état d'une longue pratique interne de l'activité du CERN avec toutes ses dimensions parfois enthousiasmantes parfois un petit peu désespérantes comme il nous l'a rappelé en parlant évidemment du désastre j'allais dire au final c'est-à-dire ce rétrécissement de la sphère intellectuelle la plus active du monde communiste à la fin des années 60 Etienne qui a la parole Etienne est en pause technique il arrive voilà il arrive il arrive voilà il arrive voilà bon voilà énormément parlé comme d'habitude je suis bavard donc je vais je sais pas ça a coupé une partie des choses que je voulais dire donc je vais me contenter de deux remarques si vous voulez bon bon alors je l'ai déjà dit moi je suis pas un témoin central pour une histoire du CERN bon parce que si j'ai réfléchi rétrospectivement je me rends compte que évidemment son activité correspond exactement à la période pendant laquelle moi-même avec d'autres on se préoccupait et de marxisme et de et de et de politique communiste bon donc il faut ça pose la question qui a un intérêt un peu un peu un peu nombrilique de savoir pourquoi on n'était pas plus dans le coup pourquoi on n'était pas plus dans le coup bon alors pas faire parler les morts ni faire leur procès ni faire leur éloge mais je pense que la raison fondamentale que j'ai déjà indiqué tout à l'heure c'est que je faisais partie de la façon la plus organique possible du petit groupe qui s'était constitué autour d'Altusser dès le milieu des années 60 avant même la publication de pour Marx et de lire le Capital bon qui a connu des formes successives mais ça les archives en témoignent et il y a des gens que ça intéresse bon et ce groupe ce groupe était très fermé sur lui-même il a accueilli des gens venant de plusieurs horizons un point important évidemment c'est qu'Altusser parmi ses amis interlocuteurs élèves etc tenait beaucoup à compter des gens qui n'étaient pas au parti qui se voulaient marxistes bien sûr qui n'étaient pas au parti ou même qui avaient de très très mauvais rapport avec le parti ou même qui étaient violemment anticommunistes au sens pas au sens de l'organisation par exemple Alain Badiou et par voie de conséquence Emmanuel Therret sont des exemples tout à fait caractéristiques mais d'un autre côté il y avait aussi les relations étroites qu'il avait avec Bethlehem et à travers Bethlehem il y a toute la question des maoïstes bon donc il faisait bande à part et comme moi j'étais près de lui je faisais bande à part aussi bon mais d'un autre côté comme je disais tout à l'heure il on peut voir ça par un tout petit bout de lorniette penser qu'il était fou ce qui est vrai d'ailleurs bon ou bien qu'il jouait pas le jeu de la solidarité entre camarades bon donc il était élitiste ça pose aussi une autre question qui est de savoir comment les intellectuels de cette période fonctionnent entre les les organismes dépendants d'un parti politique comme le CERN et puis d'autre part leur lieu de travail proprement dit qui est l'université dont tout à l'heure on évoquait l'université de Nanterre peut-être que Jacques va y revenir il y a des centres des noyaux des lieux de réflexion et de militantisme les choses allaient ensemble très 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 intense qui n'était pas le parti bon et donc les gens suivant les cas évidemment privilégiaient plutôt l'un ou plutôt ou plutôt ou plutôt l'autre et du côté d'Althusser c'était l'école normale supérieure l'école normale supérieure comme chacun sait c'est invraisemblablement et dégueulassement élitiste il faut bien dire les choses comme 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 bon mais enfin surtout peut-être il y a la question du maoïsme bon alors ceci je suis déjà trop long bon alors les deux points que je je voulais aborder au fond c'est 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 deux suivants première au fond c'est avant et après la coupure de 68 je vous pose la question de savoir quel genre de coupure représente 68 dans l'histoire du 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 CERM et d'autres organismes du même genre évidemment je serais tenté en raison de ma génération et de mon histoire personnelle de penser que c'est une coupure très très forte bon alors je prends je pour les prenant en sens inverse bon l'hypothèse que je formulerais c'est que l'activité du CERM dans les années 70 qu'on vient d'évoquer est une activité de la période du programme commun bon et ce qui caractérise le programme commun me semble-t-il dans mon souvenir c'est pas alors évidemment je le vois pas comme le verrait un gauchiste bontain c'est-à-dire c'est pas la trahison des idéaux de 68 mais c'est de la part d'un certain nombre d'intellectuels la tentative la tentative de reconvertir quelque chose de l'énergie de 68 dans un projet dont on peut juger qu'il était électoraliste réformiste etc mais que la plupart que beaucoup de ses participants et ça vaut pour je crois tous les noms qu'on a prononcés Christine Bussig-Luxmann Labica d'autres encore Jacques Dirac il se range là-dedans concevaient eux plutôt comme une forme c'est pas une forme de normalisation c'est une forme de relance je dirais et de pas de récupération mais de 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 mise en œuvre si vous voulez sous une forme plus politiquement plus 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 organisé de ce qu'avait été l'éruption de 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 68 peut-être aussi une tentative pour réussir ce qui manifestement n'avait pas vraiment eu lieu en 68 là il faut relire toutes les histoires actuelles bon c'est-à-dire une forme de fusion entre les deux mouvements qui ont coexisté en 68 le mouvement la grève générale le mouvement de la classe ouvrière d'un côté et puis d'autre part la grande explosion d'imagination artistique et 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 intellectuelle et de lutte contre l'autoritarisme bon du bon donc évidemment on pourrait se dire des deux côtés les gens qui qui viennent au CERM ils sacrifient quelque chose parce que le mouvement ouvrier c'est redevenu le parti ou éventuellement la CGT je répète ma question tout à l'heure où est où est où est la CGT l'économie dans tout ça bon et puis du côté de la créativité intellectuelle Catherine Clément tout ça c'est des gens là qui ont fait 68 mais en même temps ils se sont assagis d'une certaine façon bon bon bref stop et alors en ce qui concerne la période immédiatement précédente la période d'avance 68 là aussi j'ai un regard inévitablement terriblement biaisé parce que c'est celui de mon apprentissage on pourrait dire bon complètement sous l'influence d'Altusser mais Altusser avait cette qualité de persuader je ne crois pas que c'était hypocrite de sa part les jeunes gens qui travaillaient avec lui qu'il existait entre eux une vraie collaboration que ce n'était pas juste un maître qui était suivi par des disciples bon et donc il y a un projet théorique bon un projet théorique de refonte du marxisme et c'est de ce point de vue que le fait de retrouver le numéro sur le mode de production asiatique m'a je dois dire énormément intéressé parce que toutes ces discussions me sont revenues à l'esprit bon alors il faut d'abord donc je serais tenté de suggérer qu'on s'intéresse bon je suis sûr que c'est faisable par des jeunes chercheurs qu'on s'intéresse à la constellation qui se construit autour de cette histoire de mode de production asiatique ça peut paraître complètement exotique si on peut se dire qu'est-ce qu'on a à foutre du mode de production asiatique c'est un point de doctrine ésotérique de l'histoire du marxisme pas du tout pas du tout c'est une question fondamentale c'est une question fondamentale qui touche d'un côté à la critique du fonctionnement des économies de type soviétique et de l'état soviétique c'est pour ça que je trouve significatif que Fereng Tokay ne soit toujours pas publié là-dedans et d'ailleurs il n'a pas été traduit je crois jamais parce que c'est lui pour une part qui avait lancé le débat et il avait lancé le débat à partir de la Hongrie ce qui n'est quand même pas n'importe quoi après 1956 autour de l'idée je simplifie terriblement que si on voulait comprendre ce que c'était que les régimes de type soviétique il fallait aller chercher implicitement il fallait aller chercher chez Marx cette variante marxisante de l'idée du despotisme asiatique ensuite c'est fondamental à cause du tiers monde et c'est là que le rôle de Godelier peut peut-être apparaître en pleine lumière parce que encore une fois j'espère que tout ça ne va pas paraître trop répugnant à des histoires de boutiques et de rivalités entre intellectuels mais le rapport de Godelier avec Althusser c'est une histoire compliquée parce que Godelier avait commencé à lire le Capital de façon disons structuraliste ou structuralisante et c'est lui qui avait fait l'ouverture du séminaire d'Althusser sur lire le Capital mais ensuite la contribution de Godelier n'est pas là dans la publication du livre collectif d'Althusser sous prétexte théoriquement enfin bon c'est pas un mauvais prétexte que l'avait déjà paru ailleurs qu'il avait répété ce qu'il avait dit bon c'était dans économie et politique mais la vraie raison c'est qu'il y avait une divergence et j'espère qu'on ne croira pas que c'est purement et simplement parce qu'il y a d'un côté la règle du mais de l'autre cinq loups même si ce genre de choses jouent hélas et c'est parce que en fait les deux projets étaient un peu divergents on le voit aussi dans le fait que le plus fidèle des disciples d'Althusser en matière d'études des sociétés non occidentes des économies des modes de production des sociétés non occidentales et notamment africaines c'est Emmanuel Therret bon Emmanuel Therret et Godelier ne sont pas des ennemis c'est pas ce que je veux dire mais évidemment c'est pas la même tendance donc et j'ajoute une dernière chose et je m'arrête il n'y a pas que le numéro alors ce que dit la préface de ce volume c'est qu'on n'a pas tout repris parce que beaucoup des articles qui ont participé des textes des contributions à ce débat ont déjà été publiés ailleurs dans la revue La Pensée si vous regardez les noms c'est très intéressant c'est Vernon c'est un certain nombre de gens comme ça c'est-à-dire des gens qui ont été au parti et comment la résistance et tout ça et qui à un certain moment l'ont quitté ou se sont trouvés du mauvais côté des conflits de lignes d'orientation moi je me souviens encore très bien que la première semaine de la pensée marxiste incluait des interventions de Vernon de De Santy et tout ça c'était un participant majeur de la discussion donc cette discussion plonge ses racines cette discussion plonge ses racines dans le travail c'est pas des dissidents je voudrais les présenter c'est d'un certain nombre de marxismes indépendants marxistes créateurs et indépendants qui se sont mis à produire dans les années 60 et il y a un deuxième volume c'est une revue que Frédéric Matonty n'a pas mentionné tout à l'heure je ne fais pas le reproche évidemment moi-même sur le moment je n'y ai pas pensé et maintenant j'y repense il y a un deuxième volume jumeau de celui-là qui est paru dans Recherche internationale à la lumière du marxisme bon donc si vous faites la somme c'est quand même alors je ne dis pas que l'activité du CERM c'est limité à ça ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais que c'est un exemple cette discussion et les gens qui y participent le temps pendant lequel elle dure quand même extraordinairement frappant de de l'activité de l'acuité et de de l'intensité disons du travail théorique qui s'est fait dans cette période et je ne pense pas que c'était grâce à Garoudi excusez-moi de continuer à régler des comptes longtemps après coup d'accord merci Étienne Annie oh bah écoute c'est à toi oui oui mais alors moi je suis très gênée parce que j'avais plus la connexion je viens juste de la récupérer j'ai pas du tout entendu ce qu'a dit Étienne j'en suis désolée donc je sais pas si je vais tomber à côté enfin j'y vais quand même il n'y a pas le choix voilà donc j'ai bien précisé je reviens pas sur le fait que je ne peux être que un témoin direct de ce que j'ai entendu dire sur l'histoire du CERN qui est passionnante alors aussi bien par Nicolas que par ses amis proches je pense à Jacques Texier je pense à Georges Labica notamment et d'autres encore donc ce n'est pas que lui c'est quand même aussi des avis qui étaient convergents j'aurais dû commencer je crois que je ne l'ai pas fait tout à l'heure par remercier la réaction immédiate favorable de Roger quand on a parlé d'essayer de faire quelque chose pour laisser trace de la vie du CERN ça a été décisif on s'est retrouvé très vite à quatre Roger Pierre Boiffu d'ailleurs à Bobigny et puis Jacques Bidet et moi pour voir comment on pouvait prendre par quel bout on pouvait prendre cette affaire qui nous paraissait gigantesque mais de première importance et puis très vite Serge Wolikoff est arrivé pour aider aussi à mettre beaucoup ça m'a été utile d'ordre et de méthode voilà donc je crois que ce qu'on peut dire avant tout c'est une banalité c'est que ça a été une période moi je parle de la deuxième période les années 60 j'écoute j'ai pas du tout connu ça d'abord j'ai adhéré très tard au parti communiste un peu avant 68 mais pas beaucoup puisque en mai 68 je faisais l'école du parti alors pas de bol l'école d'un mois donc j'ai des grands trous dans l'inexpérience de périodes historiques importantes donc avant tout je crois qu'on peut pas on peut que s'étonner aujourd'hui je reprends l'idée de Jean tout à l'heure de ce qu'on a vécu un monde complètement comment dire on a l'impression d'être dans un autre monde d'aujourd'hui on découvre des années de bouillonnement d'échanges culturels tout ça en référence aux marxistes un véritable appétit de discuter de confronter les points de vue et les intellectuels bien entendu et les étudiants étaient en première vie on avait ce contexte là et dans ce cadre là le CERN je crois a joué un rôle tout à fait important la renommée du CERN n'est pas je crois contestée aujourd'hui il n'y a qu'à penser simplement aux semaines de la pensée marxiste avec régulièrement des mutualités pleines à craquer on en rêverait aujourd'hui et résultat non pas de convocation de car qui était préparé non résultat d'un travail interne de commission extrêmement précis collectif et c'est toute cette mobilisation préalable aux semaines de la pensée qui ont permis le succès me semble-t-il qu'elles avaient qu'elles avaient c'est devenu même un lieu de reconnue puisque François Mitterrand s'était permis avec la malice je suppose qu'il avait encore su manifester au moment d'une des séances de la pensée marxiste il avait dû dire et Nicolas était très heureux vous toutes qui êtes ici je vois quelles sont vos aspirations vous voulez le programme commun et bien je m'y engage vous l'aurez et je crois que c'était une grande première et notamment à l'occasion d'une des semaines de la pensée marxiste je ne sais plus la date voilà donc ce n'est qu'un exemple mais ce qui peut nous interroger maintenant on est dans une période tellement tellement pas à l'opposé mais presque tellement différente tellement stérile ou tellement désorientée c'est l'attrait moi c'est ça qui m'intéressait l'attrait que c'est pas seulement pour faire formidable le serment a vraiment été très influent c'est qu'est-ce qui pouvait attirer des intellectuels aussi divers qui se mettaient volontairement à travailler et qui avaient envie de rencontrer pas seulement des gens qui étaient d'accord avec eux mais des gens qui n'étaient pas d'accord avec eux donc il fallait avoir créé un état d'esprit une conception de la recherche moi j'ai tendance à dire liberté avant tout liberté de recherche liberté d'expression j'ai un exemple en tête malheureusement Bernard Sig n'a pas pu témoigner aujourd'hui ou Yann Vien s'ils auraient beaucoup à dire parce que eux ont participé mais Bernard Sig par exemple m'a toujours raconté Nicolas me l'avait dit il est arrivé avec ses conceptions sur la psychanale et c'est vrai qu'on est bien loin à cette époque de la psychanalyse tabou dans l'après-guerre ça je ne connais pas le détail ce que je sais c'est que Bernard arrive il dit voilà discute avec Nicolas ils font connaissance mais Bernard Sig travaillait depuis longtemps j'ai retrouvé de ses oeuvres en 69 même 62 je ne sais plus très longtemps lui il était un démissionnaire des hôpitaux psychiatriques de Paris tellement il était curé donc pro-psychanalyse pas du tout lacanien il dit voilà je voudrais travailler là-dessus et Nicolas lui répond comme il disait à tout le monde comme tu veux réunis qui tu veux travailler écrivez et on en parle et c'est ce qu'il a fait je crois que c'était cette liberté de répondre à une demande les intellectuels qui venaient qui faisait qu'ils venaient et qu'ils s'y accrochaient alors évidemment il y avait des clivages dans un certain nombre de secteurs dans un certain nombre de disciplines qui ont pu se traduire bon Étienne Balibar en a parlé par un relatif retrait c'est possible mais en même temps Althusser est venu une fois au CERN je ne sais pas bien comment ça s'est passé mais il est venu donc il y a eu une discussion donc il n'a pas refusé le débat de la même manière Bernard Sieg par exemple me dit j'ai fait venir Lacan Lacan est venu et Dieu sait s'il y a des églises des chapelles et des conceptions différentes dans le domaine de la psychanalyse voilà tout ça alors que Victor Laffitte était un peu dominant au niveau du parti et des sections comme on disait de travail des sections du comité central il y avait des sections en économie il y en a semble-t-il puisqu'il y a les traces écrites dans les premières années en 60 en 70 moi j'ai jamais entendu parler de procession et ça me semble très significatif c'est pas des sections avec qui est responsable de la section machin et tout non c'était des commissions des groupes de travail il y avait forcément une tête parce qu'il faut bien que quelqu'un prenne la plume ou voilà mais c'était pas hiérarchique je veux dire il y avait pas voilà il y avait une liberté et surtout un travail politique et si quelqu'un connaît la parole il avait l'assentiment des autres ou pas et il le disait donc je crois que cette conception du travail offert aux intellectuels a été une force pour attirer des gens qui sont venus volontairement qui n'avaient rien à gagner qui étaient déjà souvent reconnus dans les universités et qui Maurice Gaudelier m'en avait parlé malheureusement il est trop fatigué pour participer à nos travaux mais il disait non seulement on voulait savoir ce que le marxisme pouvait nous apporter à notre discipline mais aussi on voulait alimenter nos propres réflexions avec ce que l'on pouvait réfléchir au CERN et disait-il moi-même je m'en suis CERNi ou quelque chose comme ça ça a imprégné disons mes publications ultérieures alors voilà j'insiste sur cet aspect ceux qui l'ont vécu dans ce cadre-là ce qui est frappant c'est que non seulement il y a cette liberté j'y reviendrai parce qu'il a fallu qu'elle soit protégée cette liberté je crois protégée par la direction j'en reparlerai mais il y a eu du coup des initiatives très originales je pense à Jean-Louis Cohen qui est à New York malheureusement alors lui il est partant vraiment depuis le début pour ce travail sur le CERN il a été à l'initiative avec Marcel Rosette d'un travail sur l'urbanisme démocratique je vous rappelle le terme mais peu importe un colloque qui s'est tenu à Grenoble donc c'était à la fois les réflexions historiques théoriques et d'actualité imprégnées le marxisme sans doute fait par les architectes professionnels et puis les élus qui eux étaient sur le terrain et ça a été quelque chose d'assez extraordinaire mais c'était de la recherche et cette recherche est à mettre à l'actif du CERN c'est pour ça qu'on se rend compte que c'est tout à fait autre chose que les publications et les intellectuels qui se retrouvaient dans d'autres circonstances d'ailleurs j'ajoute que la conception a fait que Jean-Louis pourra en parler mais aussi Patrick Bouchin ils ont pris leur bâton de pèlerin et puis ils sont partis avec les expos l'expo qui avait été faite ils ont fait le tour des villes de France et des débats il y avait des élus et il y avait donc les chercheurs professionnels architectes et membres du CERN et c'était affiché il y a eu des initiatives dans des domaines extrêmement moi je n'arrive même pas à les compter c'est affolant parce que je crois que ce que trouvaient d'intéressant aussi les intellectuels je reviens un petit peu en arrière tout à fait ce que m'a dit Maurice Baudelier cette fois on a beaucoup parlé par téléphone c'est qu'il y avait la possibilité de décloisonner aussi le travail la faculté laissait trop quand même les disciplines à l'intérieur d'elles-mêmes et qu'il y avait des occasions de provoquer des rencontres avec d'autres disciplines et ce côté interdisciplinaire était vraiment demandé au niveau universitaire et possible dans une certaine mesure au niveau du sexe après il y a eu énormément de disciplines comme je le disais il y a la littérature il ne faut pas oublier il y a morale et société il y a il y a eu par exemple aussi les relations avec les chrétiens quand même parce qu'il y avait des contacts réguliers avec l'institut catholique j'ai oublié le nom du curé ou de l'abbé qui était responsable enfin il y avait ça également je veux dire ça fume et puis aussi quelqu'un l'a évoqué ce matin les femmes la condition féminine comme on le disait dont Yann s'est beaucoup occupée et c'est quelque chose qui l'émeut encore quand elle y pense après publication des travaux collectifs cette fameuse émission à la télé avec Pivot donc j'ai oublié son prénom bref voilà donc on ne peut pas dire que le CERM était travaillé dans la clandestinité en tous les cas il était vraiment en gros reconnu après il y a des limites bien entendu je disais que j'avais l'impression que c'était une liberté protégée parce que en fait ça c'est une question sur laquelle on ne pourra pas je crois avancer parce qu'on ne trouve pas de traces il y avait un petit collectif un bureau qui se réunissait très régulièrement qui devait faire leur relevé de décisions pas forcément des débats j'en sais trop rien en tous les cas je sais que il y avait auprès de Nicolas toujours il y tenait Jacques Texier et puis Labica donc moi j'ai tendance à dire il faut vraiment regarder du côté du fond du fond personnel d'eux parce que peut-être eux ont-ils gardé des affiches des archives puisque vous savez que Nicolas ces archives sont parties dans le cadre tout simplement de travaux à les librairies racines où il était il avait mis ça un peu négligemment au deuxième sous-sol en se disant personne n'ira sauf que les travaux ont commencé tout a été balancé avec les gravats enfin bref ça a été un véritable drame et quand il envisageait d'écrire l'histoire du CERN ça lui paraissait impossible parce qu'il n'avait plus ses notes il voulait ses notes et il disait j'ai peut-être essayé quand même avec Jacques et Georges et puis tous les deux l'un après l'autre malade puis décédé donc ça a été sans suite enfin je veux dire que là et ce groupe de travail je crois que Jacques et Georges c'était vraiment ils ont été tout le temps là après il y en a eu qui sont venus comme Christine Bussi Gluckspin ils m'en parlaient mais elle n'est pas restée très longtemps pourquoi j'en sais rien donc il se passait quelque chose là il y avait naturellement Garoudi dans un premier temps mais ça je l'ai plus su après et puis Guy Bess et le rôle de Guy Bess ça c'est une une question aussi qui mérite qui mériterait d'être étudié mais Garoudi était un bâton et rentre dedans disons Guy Bess était plus consensuel me semble-t-il à tel point que pour lui j'ai l'impression que ils étaient quand même la direction était quand même je dirais sous une espèce de liberté surveillée parce que quand il y a eu une chose quand même que je veux dire parce que elle est tellement significative Nicolas avait décidé avec Jacques Tessier et Christine précisément tous les trois ils ont au moment où on débattait de l'eurocommunisme ils voulaient travailler là-dessus donc Nicolas a pris des contacts avec El Palis il n'a pas eu le temps de faire plus et puis ils ont été tous les trois à l'Institut Gramsci je ne sais pas à Rome je crois je ne sais pas du tout ce qu'il en est sorti je ne sais pas s'il y a des traces ce que je sais c'est qu'ils sont partis sans rien dire à Guy Bess au retour il dit à Guy Bess écoute on revient de Rome on a été à l'Institut Gramsci voir dans quelle mesure il y a des points d'affinité commun entre nous et les intellectuels d'Italien Guy Bess lui a dit mais quand même tu aurais pu me dire pourquoi tu n'as rien dit parce que tu m'aurais interdit donc vous voyez liberté surveillée quand même voilà autrement la limite qui saute aux yeux sur cette j'aurais tendance à dire dans l'ambiance générale qui devait me semble-t-il dominer dans ces groupes de travail c'était on fait confiance vous écrivez on n'en parle si on n'est pas d'accord on vous le dira alors que de l'autre côté ils ont créé le CERN et petit à petit plus ça prenait de l'ampleur plus les problèmes politiques général se complexifiaient plus il y a eu une espèce moi je dirais de méfiance en tous les cas sûrement pas la confiance aveugle une espèce de méfiance à tel point que jamais j'aimerais bien qu'ils expliquent pourquoi ce n'est pas jamais le CERN n'a pu avoir une revue ça c'est quand même un signe parce que l'expression de ce qui se disait dans le CERN ne pouvait se faire qu'au travers d'une revue disait-il je sais que Nicolas s'est beaucoup battu là-dessus Garouti j'en sais rien Guy Bess de toute façon c'était net et voilà alors après comme c'était quand même d'un intérêt réel il y avait des colloques de journée entière il y avait des conférences il y avait je ne sais pas un tas d'initiatives de prise voilà mais il n'y a pas ce suivi qui aurait peut-être été mensuel bimensuel j'en sais rien mais qui aurait été un fil rouge dans les travaux du CERN et son évolution voilà moi j'ai plus de lumière donc je ne sais pas si j'ai marqué autre chose je ne vois rien du tout ah oui alors simplement pour la liquidation du sphère c'est une liquidation c'est pas la peine de tourner autour d'une peau c'est une liquidation même à la limite dans une forme relativement honteuse parce que ça n'a pas été dit comme ça ça a été camouflé moi ce que je sais pour Nicolas c'est que ils auraient pu faire un gros barreau de donneur il y avait suffisamment de mécontentement pour ça je pensais que ça ne servirait pas grand chose je sais qu'il a écrit une aide personnelle celle-ci qui est arrivée une seule fois à Georges Marchais pour lui dire son désaccord profond de gâchis qu'on s'apprêtait à vivre et la perte que le parti communiste aurait vis-à-vis des intellectuels je crois que Marchais lui a répondu ou l'a fait venir mais je ne sais pas du tout ce qu'il lui a dit parce qu'en fait Nicolas était quand même relativement discret voilà c'est tout ce que je peux dire merci beaucoup Annie tu vois que tu nous as fait la démonstration qu'on a bien fait de te proposer de parler à cette table ronde je passe au suite la parole à Jacques merci Roger oui alors merci merci Roger de me situer dans l'ordre du dictionnaire c'est très normatif donc j'ai préparé un texte qui s'intitule mon parcours au sein du CERN c'est attendu dans le marxisme son rôle dans mon accès à la nouvelle configuration des sciences humaines et sociales des années 1970 si vous m'entendez mal vous me le dites avec Étienne Balibar nous ne sommes pas de la même génération alors qu'il est à 6 en me tentant plus vous ne m'entendez pas ça c'est bloqué c'est bloqué eh oui la connexion est instable peut-être donc je répète peut-être peux-tu éteindre ta caméra parce que quelquefois ça permet de libérer un peu de bandes voilà donc j'arrête la vidéo voilà c'est dommage et je parle vous ne verrez pas mon visage là vous m'entendez vous m'entendez mieux avec Étienne Balibar nous ne sommes pas de la même génération alors qu'il est assistant je suis encore au lycée en terminale je ne suis donc présent de façon régulière aux séances du CERM du samedi matin qu'au cours des années 1970 alors que j'enseigne au même moment comme professeur certifié d'histoire géographie en collège et que je suis doctorant mon sujet de thèse qui sera soutenu en 78 sous la direction de l'historien marxiste Michel Vauvel porte sur les langages de la révolution française avec une part marxiste concernant l'approche de la révolution française chez Kramschi j'appartiens également au laboratoire de lexicologie politique de l'Anaise de Saint-Cloud où je fais partie du petit groupe communiste minoritaire à l'intérieur de ce laboratoire essentiellement composé de gauchistes ce sont l'historienne Régine Robin la linguiste Denise Malditier malheureusement disparue qui m'incite à être présent au CERM en venant me chercher très gentiment en voiture chaque samedi à mon domicile et je discute avec elle des conférences du CERM après ces conférences pour autant n'étant pas enseignant dans le supérieur je ne participe pas au groupe de travail et surtout aux discussions hors séminaire que je percevais être nombreuses en particulier à Nanterre parmi les intellectuels communistes qui allaient au CERM et puis de fait j'allais l'après-midi au séminaire d'Albert Soboul à la Sorbonne là encore un historien marxiste vous voyez j'avais de bonnes fréquentations si je participe aux activités du CERM c'est et je vais m'en expliquer pourquoi par souci de faire connaissance des travaux des intellectuels marxistes en sciences humaines et sociales à vrai dire membre de l'USC à la faculté de Nanterre mais quelque peu minoritaire en tant que marxiste et althussérien heureusement que la présence de Gérard Bras modère cette position minoritaire car c'est quelqu'un de très ouvert même s'il n'était pas d'accord avec moi donc membre de l'UEC et du NEF à la faculté de Nanterre puis membre du parti j'avais établi j'avais établi dès 1976 et conseillement très régulier avec les intellectuels communistes de la cellule de Nanterre présents dans la plupart des disciplines enseignantes dans la fac et pour une part assidus aux séances du CERM je dois à ces intellectuels communistes ma formation à nombre d'entre eux dans des domaines nombreux en particulier de la part des assistants et des maîtres assistants les professeurs étant évidemment sauf exception sur d'autres positions politiques en linguistique en histoire en philosophie en géographie en statistique mais il me manquait fondamentalement un enseignement d'orientation marxiste inscrit dans un avantage dans un éventail plus large de disciplines en particulier l'anthropologie la littérature la sociologie et les sciences politiques le CERM va y suppléer en grande part cependant ce n'est pas tant l'apport du marxisme qui m'intéresse au CERM même si c'est grâce au CERM que je m'inicite de façon très précise à la pensée Gramscienne mais dans la mesure quand j'arrive au CERM mon parcours intellectuel dans le marxisme est déjà en place depuis les années 1964-1965 dès la première et la seconde au lycée Carnot à Paris je prends connaissance du marxisme par l'intermédiaire d'une part d'un professeur d'histoire que je qualifie de mon fait de marxiste de même mon professeur de lettres bien connu comme critique littéraire et proche de Sartre était un marxiste déclaré mais de quel marxisme s'agissait-il hormis le fait que je lis déjà Marx mais seulement dans les œuvres choisis c'est Sartre son existentialisme dans ses liens au marxisme qui est au premier plan de mes convictions marxiste je suis donc en quelque sorte un marxiste humaniste certes j'ai seulement 16-17 ans c'est donc avant tout un choix orienté de lecture et non un engagement politique étant isolé dans un milieu bourgeois très à droite voire à l'extrême droite le moment décisif dans mon rapport au marxisme et qui va marquer aussi ma manière de percevoir les conférences du CERN c'est la rencontre avec Jacques Rancière que j'ai eu comme professeur de philosophie deux années de suite ayant redoublé ma terminale suite à un conflit familial une première année avec son cours sur un domaine en mathélème que je qualifierais d'épistémologie altussérienne par un enseignement très précis portant sur Bachelard et Canguilet à la manière dont altussère en parler une seconde année sur Marx lui-même par un cours vraiment très détaillé sur l'idéologie allemande que j'ai suivi en tant qu'auditeur libre alors que mon second professeur de philosophie centre ses cours sur ce que j'appelle la tradition hegeliano-marxiste c'est-à-dire les philosophes allemands de Kant aux jeunes hegeliens Marx inclut avec bien sûr la part du roi attribuée à Hegel je deviens donc un marxiste altussérien je le restais jusqu'à aujourd'hui suivant très régulièrement les nouvelles publications d'Alcusser et en trouvant toujours une source d'inspiration pour mon marxisme mais à ma façon c'est-à-dire avec une nuance qui n'a jamais vraiment bougé du fait de mon intérêt majeur jamais démenti pour les sujets de recherche de Jacques Rancière ne serait-ce que sans qui constitue une partie de mes recherches y compris pour des périodes historiques comme sur la période contemporaine ce qui peut faire problème c'est ma lecture du capital de Marx à vrai dire assez sommaire je m'en suis rendu compte à deux ou trois reprises dans des échanges avec Étienne Balibard j'étais pas très à l'aise avec la rupture épistémologique et en fait ma connaissance de Marx porte essentiellement sur les textes de Marx avant l'idéologie allemande même si j'ai fait par la suite un effort pour comprendre et lire les autres enfin l'ultime complément de cette culture marxiste naissante consiste dans la connaissance de la philosophie de Lénine ayant suivi dans le département de philosophie dans des circonstances assez rocambolesques avec des maoïstes un cours de philosophie sur la philosophie de Lénine tout en étant licence d'histoire c'était vraiment très curieux de suivre un cours sur Lénine avec une majorité d'étudiants maoïstes dans la salle mais après tout on apprenait des choses sur Lénine je m'excuse d'être aussi long sur mon parcours initial dans marxisme mais je ne peux tenter de vous faire comprendre ma réaction à mon arrivée au CERM sans ces précisions même si j'attends quand même du CERM une meilleure connaissance du marxisme surtout sur Gramsci et c'est à cette époque que j'apprends à lire l'italien en lisant Gramsci ce qui me préoccupe c'est dans quelle mesure on peut être marxiste l'être le demeurer le rester tout en se situant au cœur de la nouvelle configuration des sciences humaines et sociales incarnée pour moi par une figure qui m'a beaucoup marqué et la figure de Maurice Godelier qui était d'ailleurs l'un des intervenants au CERM rappelons que Maurice Godelier a été l'inspirateur de la création des sciences humaines et sociales au CNRS dans les années 80 et c'est sans doute grâce à lui que j'ai pu être recruté dans les années 80 non pas chez les historiens pour des raisons diverses mais en sciences de langage dans les langages ce sont les conférences du CERM suivies semaine après semaine et revues à l'aide des cahiers du CERM qui me convainquent du bien fondé de devenir un chercheur marxiste à la SH je ne suis qu'auditeur je n'interviens pas je ne pose pas de questions je suis auditeur libre historien de formation universitaire jusqu'à l'habilitation linguiste sociologue des sociologues des politistes des littéraires j'ai essayé d'y arriver non pas en additionnant mon savoir-faire en histoire linguistique à d'autres compétences mais en tentant tout en conservant une perspective marxiste une écriture d'une écriture commune à l'autre dans des groupes de travail des symbioses interdisciplinaires si l'on peut dire c'était vraiment très ambitieux d'être à la fois marxiste altussérien et au cœur des sciences humaines et sociales dans des groupes de travail regroupant plusieurs disciplines voire une bonne dizaine de disciplines mais elle a été l'impulsion suscitée par le CERM dans mon cas sans que je puisse être vraiment sûr si ça a été une réussite reste malgré tout un point d'interrogation à mes yeux qui m'a beaucoup gêné quand j'étais au CERM c'est la présence de Michel Foucault dans les débats du CERM je percevais dans l'année 1970 alors que Foucault est un auteur dont je suis extrêmement proche une attitude vraiment très critique des intellectuels communistes à son égard référence majeure dans mes travaux en histoire des discours dès les mots et les choses je suis resté dans les discussions tout à fait en retrait face aux critiques qui étaient faites régulièrement au CERM à Foucault au nom du marxisme et par d'autres hors du CERM je crois qu'aujourd'hui et je ne pense pas qu'Étienne me contredise puisqu'on a on a collaboré ensemble dans un ouvrage collectif sur Foucault je crois qu'aujourd'hui on perçoit mieux la grande complexité de la lecture fousalienne de Marx mais bon il s'agit là d'un autre sujet voilà ce que j'ai à dire en quelques mots donc j'insiste là-dessus j'avais un statut d'auditeur j'étais jeune je ne parlais pas je n'intervenais pas et j'en discutais ensuite avec les intellectuels de Nanterre avec Jacques Bidé mais surtout avec Régine Robay et Denise Maldiquier après les réunions on allait au café puis quand il était l'heure d'aller chez Sobou je partais chez Sobou voilà merci Jacques on vient d'écouter trois exposés qui que personnellement j'ai trouvé tout à fait passionnant dans leur diversité Étienne Balibar nous a fait part d'une expérience intéressante par le fait que c'est une rencontre avec le CERN qui est à la fois j'allais dire continu et discontinu et il nous indique à partir de son propre cheminement intellectuel ce qu'il a pu trouver à l'intérieur de l'institution Stern qui a pu nourrir son propre cheminement Annie évidemment nous a restitué j'allais dire quelque chose qui relève du fonctionnement de l'intérieur c'est à dire on nous a dit comment en tout cas le noyau qui est le noyau actif d'organisation du CERN avec cette couple un peu étonnante de Guy Bess d'un côté et du trio infernal dont tu as parlé Nicolas Jacques Peixier et la Dica et tu nous as montré un peu comment à l'intérieur de cette institution il y avait la volonté de permettre de la liberté même si cette liberté est apparue surveillée la fin a montré quand même que dans la tension entre la liberté et la surveillance c'est quand même la surveillance qui l'a emporté et enfin Jacques je crois nous a donné à voir comment un jeune intellectuel des années 70 je suis d'autant plus content que c'est ma génération même si je n'ai pas du tout le même parcours rend compte le sien ceux qui l'y trouvent ceux qui n'y trouvent pas petite parenthèse Jacques je pense que le rapport à Foucault c'est une je pense que c'est un effet dérivé de ce qui se passe notamment autour de 1966 et de la condamnation de cet ensemble de réflexions qui a été rassemblée de manière d'ailleurs assez rapide et sous le terme de structuralisme et qui est considérée à un moment donné dans le couple on refuse l'anti-humanisme structuraliste d'un côté et l'humanisme considéré comme bourgeois de l'autre côté Althusser d'un côté Garodi de l'autre on refuse les deux je pense que cette vision binaire j'allais dire d'une position de double refus à droite et à gauche entre guillemets a marqué durablement la pensée communiste française je t'en aime à me suggérer à moi-même que cette fixité n'a pas été pour rien dans la difficulté du collectif j'allais dire à penser le mouvement de la société et les contradictions du vrai voilà donc trois interventions que j'ai trouvées extrêmement enrichissantes encore une fois chacune dans son originalité est-ce que je propose peut-être que vous preniez la parole qui la salle les panélistes comme on dit maintenant interviennent et posent des questions donnent leur opinion sur ce que nous venons d'entendre moi je ne maîtrise pas ici oui ailleurs qui souhaite intervenir Agnès oh oui mais c'est trop tard vas-y vas-y Annie vas-y mais c'est trop tard c'est un oubli je vais très vite parmi les la fierté si je puis dire du travail collectif de ces années-là travail abouti je voudrais citer juste rapidement le mode de production asiatique qui fait encore référence et que sur les canales Lénine la pratique scientifique la Bicale les chienssefs etc les sociétés le mode de production des sociétés précapitalistes Maurice Gaudelier et puis l'ouvrage important d'Étienne Balibar sur la dialectique avec l'habitat Texier-Cotel voilà c'est tout j'avais oublié j'avais plus de lumière merci pardon c'est quand même du moment fort quoi qui souhaite intervenir vas-y Pierre oui je voulais juste intervenir parce que j'ai apprécié ton intervention Annie parce qu'on a peut-être un peu tendance à centrer le CERM sur les débats philosophiques on va dire sur la philosophie marxiste au détriment de tout un tas de choses qui se prouvent d'ailleurs je voulais un peu exhumer les archives de Roland Veil ce matin pour dire que il y a des choses sur la petite enfance il y a des choses il y a tout un champ multiple qui est couvert par l'activité du CERM et qu'on a peut-être tendance à réduire à l'affrontement qui revient à Tusser l'histoire l'histoire de CERM l'histoire de cet institut alors la lettre de Pasquarelli à Marchais il faudrait que j'essaie de la retrouver c'est possible que ce soit dans ses archives si une réponse en général elle est attachée c'est rarement Georges Marchais qui répond lui-même mais elle est attachée au premier donc ça le problème c'est que c'est classé par an et il n'y a pas d'indexation ce sera un travail de Bénédictin que de faire une indexation et je n'en ai pas le temps oui au sujet du colloque de Grenoble alors un des dossiers les plus importants parce qu'à l'époque c'était la nouvelle critique qui dirigeait le colloque sur la demande de la Fédération de l'Isère et c'est dans les archives franciscoenne justement qu'on retrouve deux dossiers extrêmement denses sur l'organisation et les résultats de ce colloque à l'occasion de laquelle avait été créée une association d'ailleurs et dernière chose alors là c'est une question au début de l'année 79 donc quelques mois avant la liquidation on va dire il y a une affaire qui secoue enfin qui met en lumière le cerne sur et je regardais là il y a des archives du monde par exemple qui évoquent la question c'est l'affaire Marc Croissant qui parle Marc Croissant qui peut-être ne parle à pas grand monde au début de l'année 79 à Ivry-sur-Seine il y a un jeune un employé auprès des enfants et qui est renvoyé ou qui est déplacé je ne sais plus par la municipalité c'est l'occasion notamment pour Libération d'attaquer le moralisme et c'est le roi à l'époque qui fait une réponse dans l'humanité qui est relativement sèche et alors bon là il y a un jeu qui se passe peut-être que à l'occasion de cette affaire il y a déjà les prémices d'attaquer peut-être une institution qui serait trop ouverte parce que est évoquée à cette occasion-là la création d'un groupe homosexualité qui à ma connaissance n'a pas existé mais qui a pu exister sous la houlette et j'ai oublié son nom d'un psychanalyste qui animait la section psychanalyse à la fin des années 70 enfin bref non 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 est-ce qu'il n'y a pas autour de cette affaire déjà les prémices de quelque chose avec bon voilà c'était une interrogation mais il y a une coïncidence de de temps après je pense qu'effectivement le sujet est plus politique alors là en 79 j'étais vraiment élue où j'ai un trou de mémoire où c'est une confusion avec Ivry parce que ça arrive à Vitry il n'y a rien eu c'est la refaire en croissant c'est vrai ça nous on avait déjà nous on avait déjà la def sur le dos ça va on n'avait pas je peux faire une petite remarque parce que je ne veux pas du tout monsieur monsieur d'Igreux oui oui pardon je n'avais pas de micro oui non c'est la remarque d'Etienne Balibar sur n'y aurait-il pas une coupure enfin je ne dirais pas une coupure épistémologique Etienne mais est-ce qu'il n'y aurait pas une coupure dans l'histoire du CERM quelque part alors tu as cité 68 mais aussi la signature du programme commun et je pense que là il y a quelque chose qui mérite d'être réfugié je ne suis je ne sais pas encore si je réponds complètement oui ou complètement non peut-être un peu des deux mais quand même je crois que tu désignes quelque chose dans la première phase qui commence en fait en 59 la décision de création du CERM qui s'installe au début des années 60 quand le parti après sa phase d'isolement de la période 56-61 s'engage dans la politique du nom de la gauche et il est vrai que pendant toute une période où l'objectif stratégique du PC c'était d'obtenir la signature du programme commun les activités du CERM étaient utilisées j'allais dire politiquement et publiquement pour conforter la logique qui était la logique du nom de la gauche ça se traduisait par les journées de la pensée marxiste et puis par des tas d'initiatives évidemment qui au départ sont associées au nom de Garodi il est vrai que je crois que les choses se compliquent un petit peu déjà en 68 parce que au débat j'allais presque dire sur la configuration de la gauche s'ajoute la question j'allais dire d'une nouvelle figure de la critique sociale et de la révolution et donc d'un champ nouveau du martyme mais je pense que tu as raison de dire quand à partir de 72 ans on entre dans une autre période parce que cette autre période c'est la période où d'un côté le PC obtient ce qu'il demande depuis 10 ans c'est-à-dire la signature du programme commun et dès cette signature du programme commun on se rend compte que cette signature ne bénéficie pas au PC comme il croyait que ça allait être le cas mais bénéficie au PS et à partir de là d'une certaine manière commence à s'engager dans une partie une j'allais dire réflexion avec des voix et des sensibilités différentes explicites ou implicites entre ceux qui pensent que le PC est pénalisé par le fait qu'il est allé trop loin dans l'Union et ceux qui pensent au contraire que le PC est pénalisé parce qu'il ne pousse pas assez loin les conséquences de l'Union et j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre sans que ça soit nécessairement direct mais à partir de là le monde intellectuel est travaillé par une sorte de tension qui va s'exprimer par exemple par le fait que selon les cas on va pencher plutôt du côté d'une vision on va dire adjussérienne ou au contraire du côté d'une vision alors quand je disais Gramsci j'entendais moi un Gramsci tel qu'il est lu à l'intérieur notamment de la mouvance communiste italienne voilà et donc qui entre dans ce fameux duo j'allais dire de la pensée communiste il y a toujours deux dangers un danger de droite un danger de gauche le danger principal c'est celui sur lequel on n'a pas tapé depuis longtemps et donc plutôt que d'essayer de maîtriser une contradiction on passe d'un pôle à l'autre et le problème passé d'un pôle à l'autre c'est que chez les intellectuels ça passe pas parce que comment dire le bahévien le bahévien pendulaire vers la gauche ou vers la droite ça n'est pas ça qui se trouve et donc d'une manière ou d'une autre ça couille et je pense que la rupture de l'union de la gauche oblige d'une certaine manière oblige en même temps la direction à se dire maintenant il faut trancher il faut trancher et donc il faut rétablir cette homogénéité qui était l'homogénéité idéologique qui caractérisait l'environnement coloniste et qui a été perdue pendant la période des années 70 et je me demande si d'une certaine manière on n'a pas dans les évolutions à l'intérieur du CERN quelque chose qui relève de ça en faisant bien attention de ne pas faire des correspondances trop rapides trop faciles comme on le dit parfois c'est beaucoup plus complexe que ça mais je ne sais pas Étienne mais je n'avais pas pensé à cette idée de la césure on va dire 68-72 en t'entendant je me dis que peut-être que ça mérite d'être creusé parce que ça ça nous permettrait d'écrir peut-être beaucoup de choses pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé que le monde que nous avons perdu en fait oui mais la question demeure de savoir en particulier à l'intérieur de l'IEC et quels sont ceux qui ont parmi les intellectuels communistes contribué à la mise en part je veux dire le milieu des intellectuels communistes c'était quand même un milieu qui vivait beaucoup entre eux hormis les actes militants dans des situations sociales de tension et donc ils avaient l'habitude d'échanger et parmi eux il y en a un certain nombre qui se sont détails on ne vous entend plus on ne vous entend plus Jacques on ne vous a perdu Jacques vous m'entendez là oui vous me perdez vous me perdez toujours le poids des mots le poids des photos voilà oui non je voulais dire c'est-à-dire que je comprends bien que les recherches actuelles répertorient des intellectuels communistes dans le CERM hors du CERM etc mais la question est de savoir parmi ces intellectuels communistes et ça rejaillissait aussi à l'intérieur des tensions dans le SNESUB parmi ces intellectuels communistes quels sont ceux qui ont joué à fond le rôle de la mise au pas à la fin des années 70 et qui en partie étaient autour de FISMA je pense qu'il ne faut pas ignorer les personnes elles existent et certaines le suicide de David Kaiser-Gruber n'est pas négligeable c'est lié à des tensions très fortes même bon s'il y a d'autres raisons et il y a d'autres exemples donc il y a des responsabilités et ça serait quand même dommage sous couvert d'analyse générale et de considération générale de ne pas situer ces intellectuels qui ont eu des responsabilités il conviendrait par exemple de mieux connaître leurs liens pour ceux qui sont membres du comité central avec le bureau politique moi je sais par exemple que Claude Mazori qui était régulièrement convoqué par marché mais au moins lui il avait un rôle de médiateur comme Serge mais je ne suis pas convaincu que d'autres intellectuels communistes présents ou non présents dans les instances dirigeantes du parti n'ont pas vraiment joué à fond la carte parce qu'il y avait aussi des enjeux dans le SNESUP parce que c'était aussi dans le syndicat qu'il y avait des enjeux et les tensions dans le syndicat où bien évidemment à cette époque-là les intellectuels communistes avaient un rôle particulièrement important à l'intérieur du SNESUP se sont déplacés sur les questions donc on ne peut pas dissocier l'histoire des intellectuels communistes et l'histoire du SNESUP je pense que là il va falloir réfléchir parce que c'était quelque chose le SNESUP à cette époque et il y avait même des tensions entre intellectuels communistes qui étaient énormes certains étant sur des positions gestionnaires d'autres sur des positions militantes et ça a rejailli à l'intérieur donc je pense qu'il faut aussi faire intervenir la question syndicale pour comprendre ce qui se passe du moins dans l'enseignement supérieur alors c'est peut-être vrai au niveau du SNES mais ça je ne m'aventurerai pas là-dessus puisque j'étais au SNES donc en tant que partie prenante je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain mais à l'intérieur du SNESUP pour un observateur extérieur doctorant c'était vraiment très très perceptible je ne sais pas ce qu'en pense Étienne qui a dû connaître ces tensions à l'intérieur du SNESUP non pas très bien non pas très bien Jacques mais je pense que tu as raison pas très bien parce que moi j'avais ma carte du SNESUP mais je n'étais pas un syndicaliste très actif vous allez découvrir peu à peu que je n'étais pas très actif nulle part mais je pense que tu as raison c'est sûrement très lié à la question de savoir qui contrôle le SNESUP ou qui contrôle les communistes à l'intérieur du SNESUP c'est probablement vrai il faudrait pouvoir parler avec comment il s'appelle j'oublie j'oublie tous les noms oui moi aussi pas Gissel Brecht mais j'oublie j'oublie tous les noms pas Mitterrand mais Mitterrand non mais on ne sait pas ça peu importe Goldring comment tu ne penses pas à Goldring oui ah oui Maurice Maurice un témoin très intéressant Maurice un témoin très intéressant en lumière ah oui c'est la fédération de Paris ah oui voilà une bonne idée si on cherche des intellectuels qui se sont mouillés on peut penser à comment dire à Jelès et puis surtout Fils Bain qui a payé cher très cher très cher oui mais Fils Bain il a payé très cher parce qu'il a joué c'est normal c'est les dirigeants ouvriers entre guillemets promus peu à peu puis en plus Fils Bain c'est une filière très particulière c'est comme Malberg qui est son beau-frère etc mais non il est devenu très bien sur ses vieux jours ah bah non ah bon ah bah alors non enfin on discutera une autre fois de Malberg c'était pas l'objet d'aujourd'hui mais c'est la MOI c'est la main d'oeuvre immigrée c'est les gens c'est les juifs polonais qui ont été promus peu à peu et à la fédération de Paris en particulier donc il a il a joué le bon flic pendant des années et puis après ça un jour il a compris que c'était une énorme erreur et donc il est entré en dissidence et il en a pris plein la gueule mais en tout cas vous touchez vous touchez du doigt les questions de rapport de force et les questions de pouvoir à l'intérieur de la galaxie communiste parce qu'il y a le parti mais il n'y a pas que le parti et en touchant par le syndicat en touchant par aussi le CERN on voit peut-être des logiques de pouvoir et de contrôle et aussi d'inimitié et de jalousie qui peuvent exister c'est l'un des paradoxes que l'on peut reprendre en revanche moi ce que j'aimerais puisque Annie levé la main elle va y aller mais j'ai vu qu'Antoine a levé la main j'ai vu qu'il y avait un autre doigt levé dans la salle donc Antoine vas-y d'abord et puis ensuite Annie ça sera très bref je me demandais juste si vous aviez été parfois proche des courants les plus marxistes du PS et notamment du CRS et si vous aviez eu des liens aussi avec l'Office universitaire de recherche socialiste donc l'ours enfin avec d'autres d'autres institutions qui ont pu se dire marxiste plus ou moins clairement à des moments et qui notamment à la période du programme commun j'imagine n'étaient pas bien éloignés du CERN et d'autres lieux des intellectuels communistes en ce qui me concerne vous m'entendez oui oui mon grand-père était communiste mais il était communiste de tradition anarcho-syndicaliste et quand on est communiste de tradition anarcho-syndicaliste que j'ai conservé d'une certaine façon on n'est pas vraiment à l'aise avec les socialistes je veux dire on est même très très distant donc j'ai hérité de ça de mon grand-père et j'avoue que j'ai eu l'occasion de travailler avec les socialistes puisque Madeleine Réberiou m'avait demandé pendant le bicentenaire d'organiser avec elle les comités liberté, égalité, fraternité donc ça m'a permis de faire connaissance avec les notables socialistes d'une ville à l'autre mais je ne peux pas dire que ça m'a ils ont été très gentils très accueillants mais on ne peut pas dire que ça m'a beaucoup enthousiasmé vas-y vas-y allez-y tu voulais en quelque chose oui juste en quelques attends il y a encore quelque chose qui est arrivé là oui le CRS de chez l'Element c'est rigolo parce que moi quand j'avais juré dans une certaine circonstance innommable Étienne tu en as fait toute une double page dans Libération sur la révolte que tu avais comment dire provoqué l'affaire ignoble du bulldozer de Vitry moi ce jour-là j'ai décidé qu'un jour je partirai dès que je pourrai je suis partie et je suis allée au CRS donc brève brève expérience qui n'a pas duré pourquoi parce que d'abord je ne fais que que de retrouver des communistes qui trouvaient enfin un lieu où dire tout ce qu'ils pensaient de la dernière partie de ce parti qui était devenu complètement stale à leurs yeux et ensuite ils ne se disaient pas grand chose et surtout dès qu'il y a eu la préparation du Congrès j'ai retrouvé exactement le même type de fonctionnement qu'au parti communiste donc je suis partie et je n'ai pas eu d'autre expérience du CRS voilà autrement je n'ai plus grand doute bon après il y a des idées intéressantes qui sont publiées par ces autres choses et puis j'ai vu ce que je voulais dire avant je ne sais plus ça fait rien mais je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question il faut dire qu'à l'ENS à l'ENS dans mon labo les socialistes étaient rocardiens et donc là c'est un peu différent c'est vrai qu'on peut dialoguer avec les rocardiens c'était un peu différent mais ils étaient tous rocardiens je ne comprends pas toujours la nuance mais elle existait ils avaient le mérite d'être anti-mitterrandistes parce que moi je les ai vus travailler ensemble et ils se cognaient sur la vie à chaque réunion voilà rocard sur la question des rapports avec les courants internes au parti socialiste pour le CRS il y a une réponse qui est relativement simple c'est avant 1971 il y a des rapports ils sont des rapports structurels avec le CRS comme d'ailleurs avec la convention des institutions républicaines et des clubs de l'ITERAN la chose devient plus compliquée par la suite mais quand même petite remarque plus générale par rapport au parti socialiste la culture communiste ne résonne pas beaucoup en termes de ceux qui sont marxistes et ceux qui ne le sont pas les socialistes sont sociodémocrates point barre et donc avant 1971 72 quand il s'agit de plaider en faveur de l'union de la gauche on va discuter avec tout le monde mais par exemple si on revient un peu plus tôt au début des années 60 tant émerge le phénomène du PSA qui va donner le PSU le PC ne veut pas entendre parler de lien privilégié avec ça parce qu'il considère que c'est un peu un leurre et que ce qui est important c'est de discuter avec la masse et des ouvriers socialistes et donc avec l'inception et pas avec le PSA et le PSU tout ça parce que dans la culture communiste l'alliance PSPC n'est pas d'abord une alliance je vais dire politique et partisane c'est référé à une conception des alliances de classe le PC c'est les ouvriers la social-démocratie c'est les couches moyennes il faut une alliance mais cette alliance elle est quand même unitée par cette l'inception j'ajoute qu'à partir de 1972 tous compliquent encore c'est à dire à un moment donné dans la culture communiste on considère que j'allais dire les socialistes dans leur ensemble qu'ils soient plutôt à gauche ou plutôt à droite sont ceux qui sont en train de faire de manger de la laine sur le dos du parti communiste petite remarque je crois que c'est Renaud qui demandait à propos de oui c'est ça je sais plus c'est après non c'était oui c'est plutôt en haut là oui excusez-moi que je reprenne c'est la question de est-ce que c'est plus haut oui vas-y c'est celle-ci ah oui sur les contradictions plus bas plus bas les contradictions dont je parlais pouvait-elle maîtriser alors moi moi je dirais la chose moi j'ai toujours tendance à penser qu'une contradiction j'allais dire d'une certaine manière il vaut mieux la maîtriser maîtriser ne veut pas dire nécessairement pencher j'allais dire d'un côté ou de l'autre pour moi maîtriser ça veut toujours dire en règle générale que même quand on écarte un point de vue on garde de ce point de vue j'allais dire un noyau de vérité absolue c'est-à-dire qu'on n'écarte pas les questions posées par ce côté-là et par exemple sur la 78 je peux faire état d'une expérience pour moi qui a été un peu fondatrice en ce qui me concerne c'est la journée des intellectuels de l'écri personnellement à cette époque je pense que je ne dirais pas que j'avais raison mais à cette époque-là je considérais qu'en gros la direction du parti avait raison de mettre l'accent sur le fait que les communistes pourraient se faire bouffer etc. mais je suis sorti terrifié de la rencontre des intellectuels d'Ideri par la nullité de l'argumentation qui était l'argumentation des membres européens et je me disais à cette époque-là repousser un point de vue oui mais si on la repousse avec ce niveau j'allais dire zéro de qualité intellectuelle ça ne peut que conduire dans le mur et donc tout en acceptant en quelque sorte globalement le resserrement à cette époque-là du passé sur l'îme je dis à l'époque depuis j'ai pris du champ par rapport à ça mais ça n'a pas d'importance c'est pas intéressant à l'époque je pensais ça et en même temps ça créait j'allais pas se dire une sorte de méfiance structurelle à l'égard de la direction qui m'ont plutôt conforté dans l'idée si on veut de toute manière s'en sortir c'est il faut avoir il faudrait que la direction devienne un peu intelligente voilà c'est j'allais pas se dire la conséquence que j'en dirais à ce moment-là politiquement d'accord mais effaré par la médiocrité de la bataille politique à l'intérieur le sectarisme avec lequel ce débat politique était mené à l'intérieur du parti ça c'est je dirais d'une certaine manière ma petite réponse personnelle qui n'est pas du tout une analyse politique à l'interrogation je pense que c'est Renaud oui c'est ça qui pose voilà voilà on arrive à la fin de la journée on doit tirer les conclusions Serge tu étais prévu pour qu'on te donne le beau cadeau oui j'ai quoi parce que tout le monde doit regarder sa montre et fatigué j'ai quoi 10 minutes oui c'est bien Serge 10-15 minutes 10-15 minutes vas-y au maximum ça m'oblige aussi mais c'est d'autant plus un exercice difficile que depuis quelques dizaines de minutes plusieurs d'entre vous avez déjà commencé à tirer les conclusions donc moi je vais évidemment mettre mes pieds dans ces traces là et avancer prudemment mais je voudrais quand même en introduction de ces conclusions dire que sur le CERM et cette histoire du CERM aujourd'hui on est réunis pour avoir une approche d'ensemble on a eu une première séance qui était consacrée aux sources à la méthodologie pour la démarche scientifique et la démarche historienne méfions-nous de ce qu'on pourrait appeler l'effet téléologique parce qu'on connaît bien la fin alors comme on connaît bien la fin soit on est très axé sur la fin et ça ça nous ça nous remplit soit de nostalgie soit ça nous donne déjà des explications puisque c'est arrivé donc ça devait arriver or comme Roger après avoir entendu Étienne je crois que une partie des réflexions qu'on a eues aujourd'hui mais pas toutes les réflexions nous pousserait à réfléchir à ce qu'on pourrait appeler une périodisation et une périodisation qui soit assez sérieuse sur l'histoire du du CERM c'est-à-dire que le CERM de 1979 qu'on connaît bien maintenant avec les témoignages qui nous ont été donnés ce qui nous renforce même pour comprendre le et des éléments de fonctionnement c'est pas le CERM des années 59 60 ce matin quand tu nous as fait lire le document fondateur du la création hein Pierre du CERM on était dans un autre monde on était dans un autre monde t'as dit Roger tout à l'heure on était dans l'après 56 56 faut jamais oublier ce qui s'est passé dans les relations entre une grande partie des chercheurs des intellectuels communistes et le parti après les événements du 20ème congrès de la Hongrie etc et ceux qui sont accueillis au CERM en 1959 pour certains c'est le retour dans une situation différente ils sont pas ils dirigent pas mais ils peuvent ils peuvent accéder à un débat à quelque chose qui est une sorte de sas où on les accueille alors après il y a le cahier des charges et qui et quoi dans quel contexte Roger a étudié dans les années 60 une partie du débat du côté philosophique mais il y a quelque chose qui est un contexte qui n'est pas en tout cas celui des années 70 de l'après 68 moi je de l'autre journée je tire un premier enseignement c'est l'intérêt d'une périodisation et même si elle est grossière la proposition d'avoir les années 60 et les années d'après 68 ça me semble pertinent même s'il faut penser il faut penser les articulations et se demander si les choses de 68 déjà se sont pas nouées ou jouées autour du débat avec les intellectuels les limites les limites de ce qu'on pourrait appeler l'autonomie autour du débat sur les sciences sociales au comité central d'Argentaï ma deuxième remarque préalable c'est l'idée que bien sûr le CERN ne peut pas être étudié en lui-même coupé de l'activité du parti c'est ce qui a été dit aujourd'hui et qui apparaît totalement pertinent d'où l'intérêt d'une approche globale et d'une approche globale qui a priori ne sépare pas le CERN du reste et du contexte et de l'histoire du PC dans toute la période en même temps le cahier des charges pour la recherche c'est de penser l'originalité l'originalité du CERN par rapport à la revue La Pensée par rapport à la nouvelle critique par rapport à ce qu'on peut appeler ce qu'on appelait les sections de travail du Parti communiste on est dans quelque chose qui est quand même différent de ce qu'était la section idéologique du PC au début des années 50 on est dans quelque chose d'autre et ce quelque chose d'autre quand même moi me semble-t-il c'est le fait qu'il y a la reconnaissance qu'il faut faire un lien privilégié avec la recherche avec la recherche alors est-ce qu'il y a une réflexion sur la démarche critique concernant la recherche c'est plutôt de la recherche dite académique la démarche critique elle apparaîtra après 68 et sur les marches ce qu'a dit Roger à propos de dialectique me semble tout à fait important une partie de la démarche critique sur la recherche elle viendra notamment de ces périphéries-là enfin de ces périphéries qui prennent une position bientôt centrale mais enfin quand même alors maintenant si après ces remarques préliminaires deux ou trois éléments qui me semblent se dégager de la discussion de ce matin et de ce après-midi discussion et des travaux et des présentations moi je pense que le travail documentaire est très bien engagé et il n'est pas terminé et que ce travail documentaire il est absolument essentiel si on veut continuer alors on va dire c'est pas suffisant oui oui c'est pas suffisant mais c'est nécessaire et ce travail documentaire c'est quoi c'est les cahiers c'est la réflexion sur les publications effectivement c'est apparu tout à fait important les publications en jédition sociale c'est aussi de retrouver les documents autour des journées de la pensée marxie parce que là c'est en soi une masse documentaire et d'archives qui posent des problèmes spécifiques et puis c'est la mise en ligne tout à l'heure à pause évidemment la question a été posée alors quand est-ce qu'on va avoir la mise en ligne des cahiers parce que ça va permettre de changer sans doute une partie du travail et de la mise au travail pour les chercheurs et je pense que Jean-Numa ou Jean peuvent apporter des précisions ce que j'en sais moi c'est que l'indexation est en route l'instrument de recherche est en route et que le principe qu'on a c'est une discussion que Pierre a évoquée c'est que on ne met pas en ligne s'il n'y a pas un instrument de recherche même partiel mais suffisamment constitué pour pouvoir aller chercher pour aller en quelque sorte travailler sur cette documentation mais je pense que c'est en bonne route et je m'adresse aussi bien à Jean qu'à Jean-Numa pour dire que dans les prochains mois ça sera rendu possible grâce à la fois aux nouvelles bases de données au travail des informaticiens et de ceux qui font l'indexation sur ce point ma deuxième remarque à propos à propos des outils c'est que effectivement on a intérêt à s'appuyer sur ce qu'on pourrait appeler la documentation institutionnelle pour aller vite de l'organisme avec un autre regard qui est ce qu'on a dit ce matin aussi sur les archives personnelles sur les individus non pas pour les hiérarchiser mais pour savoir ceux qui avaient un rôle je ne sais pas pilote d'initiative reconnue officielle ou réelle que la direction du CERN des années 60 ce n'est pas la même chose que la direction du CERN des années 70 mais dans chaque groupe dans chaque groupe comment ça a fonctionné alors on y arrivera on n'y arrivera pas les outils qui ont été présentés ce matin c'est à dire les listes ça ne suffit pas il faut sans doute essayer de se mettre à faire une sorte comment dire de 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 réseau à plat de listing par période et par en groupe pour essayer d'avancer et surtout de prendre les contacts nécessaires ça a commencé tout à l'heure avec Marina on évoquait le travail que les ES font avec Godelier pour la republication d'un de ses ouvrages importants et bien à l'occasion de ce travail il est certain que on ne peut peut-être Marina peut poser un certain nombre de questions concrètes et y compris documentées à Godelier mais en tout cas je pense que cette question il faudra la traiter mon deuxième point c'est c'est l'idée que cette démarche prosopographique elle s'inscrit dans c'est ce que nous a apporté Jacques et il a proposé déjà quelque chose que j'avais noté mais qui me tient énormément à cœur c'est que je crois que le CERM si on veut évaluer son impact ou son rôle dans ce qu'on pourrait appeler les milieux intellectuels pas seulement communistes mais français au sens large et notamment des sciences humaines et sociales il faudrait d'ailleurs distinguer est-ce qu'il y a un poids particulier sur les sciences humaines et sociales par rapport au cahier des charges initiales qui étaient aussi la biologie les mathématiques il y a aussi l'astrophysique il y a les sciences expérimentales ou dites dures mais quoi qu'il en soit la remarque qu'il a faite à propos de Gaudelier qui dans les années 80 créent les SHS au CNRS me semble particulièrement pertinent moi il me semble que si on prend en termes de démarche prosopographique le parcours des jeunes chercheurs ou des moins jeunes mais qui étaient dans leur maturité ou qui arrivaient dans l'activité scientifique et qui étaient au CERM on va trouver des personnes qui ont joué un rôle dans la science française et que ça ça fait partie de l'objet de la recherche aussi et que donc l'entrée dans cette histoire par les parcours personnels pas seulement institutionnels mais aussi de l'activité dans la science dans le travail dans la société au titre notamment de l'enseignement supérieur et du CNRS ne surtout pas oublier le CNRS ça serait une erreur majeure donc ça c'est mon deuxième point mon troisième point à propos des conclusions dans les conclusions c'est l'idée que quand le CERM se saisit d'une question je pense qu'on est obligé d'avoir une approche d'histoire intellectuelle de la question si on veut comprendre ce qui se passe autour du débat marxisme et structuralisme on ne peut pas faire l'économie de ce qui se passe dans le débat universitaire en général sur autour du structuralisme par exemple tout à l'heure évidemment Jacques a évoqué des noms de ceux qui avaient écrasé Foucault et qui n'étaient pas dans le parti mais je me souviens de la manière dont enfin je me souviens je ne sais pas si je me souviens je l'ai relu où j'ai donc Pierre Villard avait assassiné si j'ose dire Foucault dans sa démarche historienne vers 66-67 Pierre Villard servait de référence et de caution très forte à des marxistes qui étaient davantage liés au parti communiste et qui étaient dans dans le cerne dans le parti communiste proprement dit donc ce contexte-là il ne faut jamais l'oublier sur l'État tout à l'heure on a parlé de l'État je prends 10 ans plus tard au moment où il y a le débat sur la question de l'État les programmes des écoles centrales du parti changent sur la question de l'État la section d'économie politique est mise à contribution il y a un livre qui s'appelle les communistes et l'État dirigé par le comment il s'appelait Fabre Fabre enfin piloté il y en a bien d'autres avec les historiens non mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait à chaque fois des contextes dans lesquels il faut replacer la manière dont le le CERM est sollicité ou et la deuxième dernière question c'est le droit d'initiative ce que Annie a évoqué c'était la difficulté de prendre des initiatives mais quand même la possibilité d'en prendre Roger a donné une clé d'interprétation dit dans une première période les initiatives étaient d'autant plus faisables et possibles que ça coïncidait avec le projet d'union de la gauche et donc là tout était bon et on ne regardait pas dans le détail encore que encore que quand même et dans la deuxième période il faut se différencier il faut se différencier se différencier des socialistes il faut revenir à une conception à une conception ancienne je ne sais pas si c'est du monolithisme mais enfin l'idée que le discours le discours normat théorique doit être normat normé que la recherche scientifique doit d'abord déboucher sur des décisions qui sont contrôlables et contrôlées alors voilà cette question là elle nous montre bien que l'histoire du CERM c'est une histoire qui est enchassée dans l'histoire du parti communiste mais en même temps qui a sa propre sa propre dynamique et notamment je le pense parce que une grande partie des chercheurs ou des des adhérents du CERM qui ont suivi l'activité du CERM ont eu une activité dans la société qui dépasse enfin qui dépasse qui déborde les limites de l'organisation et ça ça fait partie du sujet et à mon avis c'est ça aussi qui est intéressant et qui peut nous donner un programme je ne sais pas de travail pour un 50 ans et voilà la substance de mes conclusions je ne peux pas aller plus loin parce que je ne m'autorise pas à aller au-delà de ce qui a été dit aujourd'hui en avant vers la France libre, forte et heureuse que veulent et que feront les communistes non j'espère je n'ai pas été sur ce registre voilà Jean voilà Jean Numa c'est vous qui pilotez merci beaucoup pour ces interventions désolé je n'ai pas été extrêmement locace mais vous aurez compris que ce n'était pas le jour j'étais le plus dynamique j'ai réussi quand même à vous écouter une grande partie de l'après-midi donc c'était tout à fait positif je voudrais juste dire un tout petit mot sur ce qui vient d'être dit en conclusion ce qui est clair et bien que n'ayant pas assisté à tout je crois qu'on est dans l'esprit d'un certain nombre d'articles et d'ouvrages que les uns et les autres on a fait depuis quelques années c'est à dire que à la fois c'est ce que Pierre rappelait tout à l'heure on s'intéresse à l'histoire matérielle de tout cela l'histoire archivistique l'histoire dans la façon dont le CERM était animé concrètement et matériellement et en même temps si l'ancrage de l'histoire sociale des idées chère notamment Antoine et Frédéric nous intéresse bon l'histoire des idées politiques l'histoire intellectuelle en tant que telle nous intéresse aussi pour l'histoire du CERM donc là on a un chantier encore important je crois à développer sur un certain nombre de points et on va pouvoir le continuer bon d'une part à travers effectivement le fait que des nouvelles personnes vont pouvoir travailler sur les cahiers du CERM parce qu'ils seront mis en ligne dans les mois à venir et on a déjà eu plusieurs demandes de chercheurs pour que cet outil soit disponible un truc que je rappelle pour tout le monde que Jean a dû dire ce matin mais comme c'est extrêmement dispersé comme corpus pour l'instant c'est difficile de travailler dessus il y a un certain nombre d'ouvrages Annie a rappelé la société précapitaliste c'est un des premiers ouvrages marxistes que j'avais lu un peu par hasard il y a une vingtaine d'années mais effectivement ça a très très bien vieilli je ne dis pas que les autres l'ont moins bien vieilli mais il y en a un certain nombre qui ont été précurseurs sur les discussions autour de concepts marxistes qui étaient hétérodoxes à l'époque et qui ont un peu marqué y compris à l'échelle internationale donc c'est vraiment une bonne chose et voilà donc bon je vais pas être trop long parce que on a déjà pas mal discuté et il est relativement tard et donc je ne suis pas au meilleur de ma forme simplement pour vous dire et pour terminer que par ailleurs cette séance donc rouennaise s'inscrit dans le cadre d'un séminaire plus large donc rouen-dijon fondation Gabriel Péry et donc il y a un certain nombre de séances à venir que vous trouverez sur le site de la fondation le site du Gris et le site donc la MSH de Dijon je crois vous m'ont dû dire 3S j'imagine également à Dijon donc à l'abandon de Dijon la prochaine séance qui est en fait un important partenariat avec d'autres collègues aura lieu donc entre guillemets c'est pas vraiment une séance mais c'est une association donc du 1er au 3 décembre à Tours c'est le colloque qui était prévu pour le centaine du congrès de Tours mais qui évidemment a été reporté compte tenu des circonstances ensuite il y aura une séance donc à Dijon le 11 février un peu plus tard donc sur le PCF et l'élection présidentielle donc puisque non pas sur l'actualité même mais sur l'histoire du parti de ce parti avec l'élection présidentielle ensuite donc il y aura un certain nombre d'autres thématiques qui seront traitées sur la question coloniale si je dis pas de bêtises attendez je vais vous donner les dates prévisionnelles parce qu'elles n'ont pas été toutes mises en ligne parce qu'il y avait un doute sur le 11 février excuse-moi j'ai le programme ce sera à Pantin voilà vas-y c'est pas Dijon le 11 février c'est ça autant pour moi excuse-moi je viens de reprendre 18 mars 2022 sur le communisme occidental pardon la question coloniale il y aura quelque chose donc sur les congrès du PCF si je dis pas de bêtises en avril en vos archives départementales et le 13 mai il y aura une séance qui sera en partenariat donc avec enfin ça s'appelle plus Paris 5 enfin l'université de Paris donc mon collègue Rasmik Coichoyan sur l'eurocommunisme donc avec une série de collègues notamment autrichiens vous allez me dire qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans mais il se trouve qu'ils vont publier un gigantesque ouvrage sur les sources de l'eurocommunisme donc l'année prochaine est sortie des archives de quasiment tous les pays européens donc ce sera l'occasion de leur donner la parole sur ce travail donc ça aura lieu le 13 mai à Saint-Père à Paris donc ce sera le partenariat habituel sauf qu'on changera un petit peu de lieu et il y aura une dernière séance excusez-moi j'étais moins connecté là-dessus sur l'école et la nation je crois il y en a deux dernières séances une sur l'école et la nation le 10 juin et une le 24 juin et c'est avec Pierre qu'on le fera Pierre-Croix-Fu sur les générations d'historiennes et les archives du communisme historiennes excusez-moi c'est une proposition retenue des archives départementales qui sont un très bon lieu d'observation et de ce point de vue-là j'ai dit historiennes historiens pardon c'est parce que je n'arrive pas à lire moi encore l'écriture inclusive j'en suis désolé et sur l'histoire du CERN à proprement parler je rajouterais que je parlais des collègues autrichiens c'est des collègues allemands qui travaillent là-dessus il y aura des travaux intéressants de comparaison à faire parce qu'on a beaucoup parlé parce qu'il y avait aussi Marco Maggio qui était là avec l'institut Gramsci mais à faire avec les autres instituts internationaux à référence marxiste forte que ce soit à l'est ou à l'ouest parce qu'il y a eu quand même un certain nombre d'échanges qui ont été effectués à ce moment-là donc voilà il y aura certainement des choses aussi à creuser sur ce terrain-là voilà en gros donc merci beaucoup encore désolé pour tous ceux qui sont avant de ne pas avoir pu vous accueillir personnellement aujourd'hui je remercie notamment Vincent, Franck-Olivier et ceux qui et François qui ont pu effectuer l'accueil sur place et donc à bientôt tout le monde et donc voilà merci d'avoir été là et ça a été enregistré donc pour tout l'aspect qui n'ont pas pu assister à certaines parties au revoir à tous à bientôt au revoir au revoir